des exposés, d'experts, de spécialistes de ces questions des pesticides sur l'eau face à la pollution par les pesticides, leur métabolite, il y a un risque de non conformité de l'eau distribuée, si la région Bretagne, via son Stradet, souhaite tendre vers le zéro pesticide en 2040. Alors comment le monde agricole peut réagir ? Nous allons voir quelles sont les différentes dynamiques qui entrent en jeu dans les démarches. Deux pratiques agricoles. Faut-il revoir les modèles de fond en comble ? Comment l'aspect scientifique contribuait à l'accompagner cette transition ? C'est ce qu'on va voir. Précisons que cette matinée est diffusée sur la chaîne YouTube qui s'appelle Créseb Vidéothèque. Donc c'est en direct ce matin et je pense, j'en suis sûr même, que ce sera en replay. Tout de suite, les propos introductifs de l'école de haute santé publique qui nous accueille ce matin. M. Vincent Bessono, je suis sûr qu'il est là. Il est abavené. Vous êtes directeur du département santé environnement ici à l'EHESP. Merci. C'était quelques propos introductifs pour d'abord vous accueillir aujourd'hui à l'EHESP. Nous en sommes ravis pour cette journée d'échange autour de l'objectif géropesticides en Bretagne. Donc ces journées pour l'EHESP, notre département, c'est l'occasion de réaffirmer notre engagement et notre appui auprès du Créseb pour la structuration de coopération entre les acteurs de la gestion de l'eau et les scientifiques. Pour rappel, l'EHESP est une grande école de santé publique à visée nationale, mais qui est ancrée sur le territoire breton et qui vise notamment à promouvoir des territoires favorables à la santé via des activités de recherche, de formation et d'expertise. La thématique de l'eau est une thématique historique à l'école et au département et une thématique d'excellence pour laquelle nous sommes impliqués dans de nombreux travaux de recherche, que ce soit sur la protection des ressources en eau, le développement de méthodes innovantes pour la mesure de contaminants microbiologiques et chimiques, dont les pesticides, l'évaluation des risques pour la santé humaine en lien étroit avec nos unités mixtes de recherche comme l'Institut de recherche en santé environnement travail, l'IRSET. Également les questions d'aménagement des territoires et notamment la place de l'eau dans la ville et l'impact des changements climatiques sur la qualité de l'eau. Toutes ces connaissances qui sont produites via la recherche nous permettent finalement d'enrichir et de faire agrober notre offre pédagogique pour une formation de haut niveau répondant aux besoins des cadres et des opérateurs du système de sécurité sanitaire environnementale et notamment la formation des fonctionnaires exerçants dans les départements de santé environnement des ARS. Et enfin, nous sommes convaincus que le CRESSEB en tant que plateforme d'échange et de co-construction de savoirs et de solutions opérationnelles entre scientifiques et opérateurs de la gestion de l'eau et des décideurs aura un rôle clé à jouer pour atteindre cet objectif de zéro pesticide en Bretagne. Et donc je vous souhaite une très belle journée à tous et qu'elle soit riche d'échanges et d'échanges de connaissances. Un sujet qui vous intéresse, M. Bessonot, en tant que directeur du département santé environnement ici à l'EHESP ? Alors effectivement, c'est une thématique pour laquelle nous sommes fortement engagés et que ce soit auprès des collectivités locales ou auprès des agences nationales. Nous sommes impliqués à la fois dans la production de connaissances, l'accompagnement des décideurs et notamment notre partie plutôt laboratoire qui participe à la mesure de ces contaminants microbiologiques et chimiques. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil ici dans vos locaux. Merci beaucoup. Je vais appeler M. Bruno Ricard. Bonjour M. Ricard. Vous êtes président de la clé du sage du bassin versant Rance-Frémur-Bête-Bosset et membre du bureau du CRESSEB. J'ai tout dit. La clé, commission locale de l'eau et bien sûr le sage, le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Vous avez la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous venez de le dire, je suis président d'une commission locale de l'eau et c'est vrai que c'est une bonne entrée pour appréhender ces sujets. On le redira, mais quand on tire le fil de l'eau, assez vite, on arrive dans des territoires plus larges que juste le fil de l'eau et où il y a pas mal d'enjeux, de challenges à poser. C'est un petit peu le but de la journée. Donc en remerciant Vincent Bessono et l'école des hautes études en santé publique d'accueillir cet échange qui est organisé. Alors oui, vous l'avez dit, je suis aussi membre du bureau du CRESSEB qui est bien donc l'organisateur, l'initiateur de la journée dans ses locaux. Donc je remercie toute l'équipe. Et puis avec un clin d'œil et en souhaitant une bonne année à Michel Desmolders, président. Mais aussi tous mes voeux à toutes et tous. Autre collègue membre du bureau du CRESSEB que j'ai aperçu, scientifique ou élu comme moi, puisque c'est bien la vocation de cet organisme d'être à la croisée des chemins. Pour dire justement que le CRESSEB, alors c'est le centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne, qui est un groupement d'intérêt scientifique, je le rappelle, porté par la région Bretagne. J'en profite pour saluer d'emblée Delphine Alexandre, vice-présidente à l'eau, à la santé et à la biodiversité. Alors là, quand on parle de croisée des chemins, en écho à la journée qu'on va vivre, c'est effectivement très intéressant de t'avoir parmi nous. Qu'allais-je dire ? Eh bien que la vocation du CRESSEB, c'est justement ça, c'est-à-dire de jouer le rôle d'interface, de plateforme, plateforme d'échange, et même au-delà de ça, plateforme de structuration, de coopération entre les acteurs opérationnels de la gestion intégrée de l'eau et les scientifiques. Et aujourd'hui même, c'est une journée typique, je le disais, où le fil de l'eau va nous emmener bien au-delà de lui-même et nous ouvrir en particulier aux questions agricoles bien plus globalement. Alors, il y aurait d'autres personnes à remercier. J'ai aperçu des collègues élus du... Enfin, pas collègues, en tant qu'élus du département, je ne le suis pas, mais en tout cas, des connaissances élus du département, élus de communes, et puis voilà, vous êtes aussi, on le voit sur les badges, en tendant déjà l'oreille, d'horizons scientifiques, techniques, etc., très différents les unes les uns des autres. Donc merci à tous d'être là pour échanger sur les situations, sur les enjeux, sur les freins et leviers, les perspectives, et déjà avec le plaisir d'être là, j'allais dire, sans enjeu de décision. C'est-à-dire que dans ce type de réunion, on n'a pas à voter tout à l'heure ou à prendre des décisions importantes et graves, mais on a juste à prendre plaisir, simplement, justement, sans enjeu de décision, à être dans l'échange, la discussion entre personnes, je le disais, d'horizons très différentes, mais qui ont tous des éléments d'expertise apportés. Alors, pour se mettre en jambes, j'avais prévu, je ne sais pas si on l'a sur le diapo, mais une carte, mais qui annonce la couleur d'emblée. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas, Romain, peut-être, si on l'a. Alors, c'est parti. Vous allez reconnaître le bassin versant de la Rance, probablement, montrant que, sur la question des pesticides, j'allais dire, le compte n'y est pas. Or, c'est une carte, moi, je ne la commande pas plus que ça, tout est rouge. Une demi-exception près, mais je ne rentre pas dans le détail. Non seulement tout est rouge, mais la carte n'a pas bougé depuis deux ans, au moment où Dominique Ramard, alors président de la commission locale de l'eau, Rance Frémur-Bait-Bosset, me passait le relais sur ce rôle, sur ce poste. Et non seulement il me passait le relais, mais il me disait que c'était l'enjeu qui l'inquiétait le plus, au moment où il, entre guillemets, il rendait les clés, où il les transmettait. Or, de surcroît, je parle là d'il y a deux ans, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a les métabolites de pesticides qui se sont invités dans le débat, pas que dans le débat, mais dans nos défis techniques. Ce qui a mis en lumière les enjeux sur la santé humaine, là, par une voie assez directe, puisqu'on parlait de potabilisation de l'eau dans les cercles concernés, avec, dans ces cercles-là, deux possibilités. soit se dire à nouveau qu'à cela ne tienne, la technique va apporter les réponses, c'est-à-dire qu'on va adapter la potabilisation et tout ira bien. Je force le trait, mais c'est quand même des propos qu'on a entendus. Et possibilité d'eux, être lucide, non seulement sur les limites de la potabilisation, mais aussi sur le risque de perte de sens. C'est ce qui nous a conduits, en l'occurrence, très tôt à dîner en agglomération, où je suis aussi vice-président en charge des questions de petits cycles de l'eau. Donc on est deux vice-présidents sur ces questions. On était assez vite d'accord pour dire certes, on est dans l'obligation côté petits cycles de l'eau d'adapter notre traitement, d'adapter les charbons actifs, je ne veux pas ces détails. Ok, c'est un impondérable de l'immédiat, mais alors on se doit aussi d'enclencher très vite de l'animation renforcée, développée, sur, par exemple, le désherbage mécanique. Ce n'est pas la même temporalité, ce n'est pas les mêmes échéances de résultats, mais on doit impérativement articuler les deux. De plus, on le sait, et ça va être dans les débats, dans les échanges, évidemment, l'autre enjeu majeur et peut-être prioritaire, c'est la toxicité sur les milieux. Et donc l'impact sur la biodiversité qui n'a évidemment pas besoin de cela, en plus de tout le reste. Alors justement, pour déjà préfigurer un petit peu le programme, dans quelques secondes, on repassera le micro, je vous redonnerai le micro, et on entendra Chantal Gascuel et Cécile Chaudrier, que j'aurais pu croiser, mais je n'ai pas vu, je ne connais pas encore, mais j'aurais pas eu plaisir à entendre aussi, où dès ces exposés introductifs, on sera éclairé sur ces enjeux milieu et santé humaine. Donc de là, quel est le tableau ? Émerge assez naturellement et assez vite, sans doute, notamment quand on est comme ça en salle, la conviction que le monde souhaitable de demain, c'est bien un monde sans pesticides. D'ailleurs, c'est l'objectif d'Elphine que se fixe la région à l'horizon 2040. Et là, c'est intéressant, j'en discutais à l'instant avec une des personnes présentes, Dominique Massé, en disant que c'est intéressant à un moment donné d'avoir des messages clairs. Parce que être exploitant agricole au milieu de messages contradictoires, c'est pas facile. Bon, là, il y a un message clair. Il y a une piste, il y a un horizon. Ça, c'est pour 2040. Donc, c'est le cap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi la bonne attitude et ce qui est souhaitable ? C'est bien de se réunir et se dire comment on s'organise. D'explorer cet horizon-là et de dire concrètement comment on va faire. On sait que c'est pas si simple. Moi, j'ai dans l'idée pour l'avoir vécu que le zéro phyto pour des collectivités, ça aura été, derrière nous maintenant, ça aura été quelque chose de relativement facile. Il faut quand même, on s'est un petit peu gargarisé, dire ça y est, on est commune, zéro phyto. C'était quand même relativement facile. Alors qu'au niveau agricole, c'est en effet un autre défi. Et dans ce défi-là, on en discutait aussi. J'ai promis de ne pas être long, donc vous me alertez si je dérape, mais... Vous avez encore 3 minutes. 3 minutes, ça cadre assez bien. Mais c'est pareil, on en discutait même en venant en voiture. Donc c'est un autre défi au niveau de l'agriculture. Bon, ben là, un petit peu comme à l'image, avec l'image des charbons actifs tout à l'heure, il faudra qu'on soit lucide sur quoi qu'il en soit les limites techniques. C'est-à-dire, s'il y a des alternatives aux pesticides, c'est clair qu'il y en a certaines dont il faut déjà aujourd'hui se méfier. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Et est-ce qu'on est dans l'illusion technique ou est-ce qu'on est aussi dans l'ambition systémique ? Voilà. Alors pour en échanger, croisement de regards, donc autour d'enjeux agricoles, avec des regards provenant notamment des sciences humaines, autour justement de tous les enjeux d'animation, d'appropriation, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les thèmes sur lesquels vous reviendrez dans l'animation, mais sur les thèmes ou les sujets qu'on va avoir devant nous ? Il y a la question... On sait bien qu'au niveau agricole, on observe qu'à des endroits on descend très bas ou voire à zéro en pesticides, mais ça a du mal à infuser à l'échelle le grand territoire. Au niveau des filières, le premier sujet, c'est bien sûr la valorisation économique pour les exploitants qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire comment on gagne sa vie. Il y a quand même la clé de départ, elle est là et on sait que c'est très tendu. On entendra la coperle qui présentera... On sait que la coperle fait partie de ces acteurs qui discutent avec la grande distribution pour obtenir des reconnaissances suffisantes et décentes par rapport aux productions sans phyto. Vous entendrez un témoignage dans la table ronde à ce sujet et vous entendrez un témoignage notamment sur cette filière que la coperle appelle envie sur la production d'alimentation zéro pesticide pour les porcs. Je ne sais pas où est l'intervenant de la coperle. Pareil, je ne sais pas... Voilà, vous êtes la première. Pardon. Donc tout commence par la question du revenu des agriculteurs. Je raccourcis un peu. Autre sujet phare, celui des stratégies agronomiques et du conseil. Les chambres d'agriculture amènent leurs conseils bien sûr pour des mélanges cultureaux plus robustes sur les questions d'auxiliaires de culture, sur le bio et pourtant là aussi on ne voit pas d'effet massif. Donc une des questions c'est quelle est l'écoute respective accordée aux techniciens de la chambre qu'on va rencontrer occasionnellement et à l'agent commercial de la coopérative. Voilà, porteur de discours divers et variés, je n'entre pas dans le détail, on aura sûrement des discussions passionnées là-dessus mais il y a des signaux prometteurs puisqu'il y a enfin une séparation entre le volet conseil et le volet vente. Et on peut espérer que le conseil stratégique à portée d'exploitants s'émancipe et se tienne effectivement à distance des enjeux de vente de produits. Donc sur ces enjeux de levier agronomique on les aura dès l'exposé introductif de Chantal Gascuel puis nous aurons des témoignages dans l'atelier de cet après-midi par le réseau CIVAM Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural et également par la chambre régionale d'agriculture. Concernant les leviers d'aide j'arrive presque à la fin Parfait. Par exemple les paiements pour services environnementaux ils sont aujourd'hui prioritairement orientés par ou sur l'enjeu nitrate on en a on a un cas emblématique sur les captages de la ville Bézy dans le sud de l'inagglomération là mais aussi sur la baie de la Frénet donc sur un autre bassin versant pourquoi ne pas aussi développer les PSE avec l'entrée phytosanitaire. Vous en entendrez parler notamment lors de la table ronde donc dès ce matin où le syndicat de l'Orne et de Morley Communauté parlera d'un PSE expérimental légumes séropesticides je ne sais pas qui est l'intervenant merci par avance pour cela et je termine par les politiques publiques pour ce petit tour d'horizon les EPCI établissements publics de coopération intercommunale testent évidemment leurs propres initiatives j'en disais un mot à propos de d'une agglomération et de l'animation en direction du désherbage mécanique et on peut citer aussi les initiatives de plans ou de programmes alimentaires territoriaux d'une agglomération en A1 qui est aussi un levier intéressant et on entendra ce matin Rennes Métropole qui évoquera son propre PAT et toute la stratégie Terre de Source donc c'est Yannick Nadezan qui présentera peut-être ou... Non pas ce matin ce sera monsieur Brossard qui va le remplacer monsieur Nadezan ne pouvez pas se rendre ce matin ici sur cette conférence Parfait non non mais on aura on aura de toute façon l'écho et voilà donc tout ça avec notre horizon zéro pesticide 2030 2030 ou 2040 Delphine ? 40 c'est affiché 2040 bon mais ça commence ça a déjà largement commencé ça continue aujourd'hui je vous repasse le micro Philippe et puis voilà c'est parti Merci merci beaucoup Bruno Ricard pour cette intervention effectivement vous en avez parlé ne l'éteignez pas tout de suite merci on en a parlé deux exposés par le scientifique deux exposés sur une approche plus systémique des pesticides avec hélas la contamination indiscutable et généralisée des masses d'eau avec des effets négatifs sur la biodiversité et la santé qui sont bien établis je vais appeler Cécile Chevrier veuillez prendre place ici derrière ce manche de boue vous êtes épidémiologiste au sein de l'IRSETT de Rennes c'est l'institut de recherche en santé environnement et travail directrice de recherche responsable d'une équipe qui s'appelle ELIXIR et l'IRSETT bien sûr c'est une UMR unité mixte de recherche de l'INSERM au sein de l'université et de l'EHESP vous identifiez vous caractérisez les expositions environnementales induites par les activités humaines et leurs impacts sur la santé reproductives vous êtes co-autrice d'une expertise collective de l'INSERM intitulée pesticides et effets sur la santé nouvelle donnée on va voir avec vous de quoi on parle réellement quand on parle des pesticides constat aussi que la contamination est généralisée des eaux elle occasionne une exposition de la population générale on entendra aussi parler de l'histoire d'un travail épidémiologique sur un herbicide qu'on a un peu oublié c'est l'atrazine bienvenue ce matin ici à l'EHESP tout est dit merci beaucoup je suis épidémiologiste mais je ne travaille pas sur Covid je pense que tout le monde sait ce qu'est l'épidémiologie aujourd'hui moi je travaille effectivement sur pesticides et santé humaine et aujourd'hui on m'a donné la mission merci beaucoup c'est un gros challenge de présenter le contexte des pesticides en France son cadre réglementaire est-ce qu'on sait aujourd'hui des risques pour la santé humaine en quelques minutes pour contrôler pour détruire les organismes vivants qu'on a jugé nuisibles pour les activités humaines comme vous le savez ils sont très utilisés en agriculture mais pas seulement aussi par des industries dans notre médecine à la fois humaine et vétérinaire pour la lutte anti-vectorielle et dans nos usages domestiques dans le langage commun pesticides avec le mot cide qui veut dire tuer on a différents types de pesticides pour lutter contre les mauvaises herbes les herbicides les fongicides contre les champignons les fongis insecticides raticides etc je pense que je vous apprends pas grand chose et puis on a un autre type de langage qui est plus réglementaire en fait qui a une approche plutôt de soins et de protection dans sa terminologie et on parle de produits de protection des plantes de médicaments vétérinaires de médicaments humains et puis toujours quand même les biocides avec l'objectif de tuer différents types d'organismes biologiques comme par exemple nos mousses en 2019 là vous voyez le nombre de molécules de ce qu'on appelle aussi des substances actives autorisées sont de 306 pour tout ce qui s'agit de protection des plantes ou des fruits donc les pesticides utilisés sur nos cultures de 100 environ pour les médicaments vétérinaires pour les médicaments humains j'ai jamais trouvé le chiffre je sais pas si quelqu'un va ici et puis pour les biocides de 284 on utilise sur nos cultures ou sur nos fruits pour protéger les plantes donc en France en 1943 il y a eu une initiative de créer un dispositif d'homologation des produits vendus avec le principal motif en fait de lutter surtout contre des produits dits charlatans qui existaient à l'époque donc on voulait une homologation d'homologation qui pouvait être dangereux pour l'utilisateur et donc on a rajouté des critères de conditions d'usage de ces produits pour protéger les utilisateurs ensuite en 1978 on a démarré le processus de l'harmonisation européenne de façon générale mais aussi pour les cadres réglementaires des pesticides avec donc une liste qui était interdit c'est à dire inefficace avec ces deux critères d'inefficacité et de danger potentiel pour l'utilisateur c'est à dire que tout ce qui n'était pas inscrit sur cette liste était en fait licite à l'utilisateur et qui est 1 et qui est et qui est et qui est et qui est un peu plus en détail Pour l'air ambiant, c'est pareil depuis une vingtaine d'années. Il y a vraiment des campagnes à l'initiative des associations locales de la qualité de l'air qui sont réalisées régulièrement et à différents endroits en France sur la présence des pesticides dans l'air. Et qui montre ici, par exemple, qu'on retrouve bien des pesticides à la ville comme à la campagne ou à la campagne comme à la ville. Avec ici, par exemple, un exemple d'une comparaison entre Paris 18e et bois herpin où on voit le même profil de contamination par des pesticides avec des fongicides, des herbicides et des insecticides présents dans l'air. Et puis, plus récemment, je crois, encouragé justement par la phytopharmacovigilance française, il y a eu une campagne nationale exploratoire des pesticides dans l'air extérieur qui a été mise en place avec pour objectif, justement, d'organiser un suivi national complet des résidus de pesticides, voire de le réglementer. Et ici, vous voyez, par exemple, la liste des molécules principalement retrouvées, même s'il y en a plus que ça, évidemment. Donc, encore une fois, qui sont des fongicides, des insecticides et des herbicides. Environnement intérieur, c'est peut être des données que vous connaissez moins ici. C'est encore une fois des données assez ponctuelles, plutôt récentes. Évidemment, la surveillance de l'environnement intérieur par la contamination des pesticides n'est pas réglementée. Et en fait, on voit des contaminations fréquentes, à la fois par des molécules agricoles et non agricoles. Je vous rappelle, il n'y a pas que des usages des véhicules et en particulier peut être des usages domestiques, des usages dans nos matériaux, acaricides, etc. de construction. Et donc, on voit ici sur une enquête réalisée par l'Occlamatoire de la qualité de l'air intérieur, il y a plus de dix ans, une contamination ubiquiste des logements français. On s'intéressait ici au logement, en particulier habité par des enfants. Alors, deux molécules non agricoles, comme la perméthrine, deux molécules interdites, mais également deux molécules dites agricoles et non agricoles, comme par exemple, à l'époque, le chlorpyrifose, la lectométrie, etc. Un autre travail plus récent sur les poussières intérieures, c'est-à-dire que c'est les dépôts vraiment de ce qu'on peut retrouver aussi, Barbara, je veux dire des bêtises. Des poussières domestiques, un travail qui a été mené justement avec le HESP, le LRS et l'IRCET, où on retrouve dans des logements également d'enfants français, la présence de glyphosate et de la MPA, qui sont établies principales dans 98 à 100% des poussières domestiques collectées au sol. Et en fait, il y a eu également d'autres enquêtes réalisées par les mêmes équipes dans les écoles et les bureaux qui retrouvent les mêmes conclusions. Pour l'alimentation, je pense que si vous le savez, il y a les études alimentaires totales à l'ANSES, où on voit qu'il y a 40% du panier de la ménagère française dans lequel on peut détecter des résidus de pesticides. Et puis pour les eaux, c'est la même chose, jusqu'à 40% des échantillons d'eau du robinet. Et on estime que ça représente jusqu'à cette contribution de l'eau dans l'alimentation à l'exposition aux pesticides, jusqu'à 9 à 10% de l'exposition totale, donc non négligeable. En fait, on n'échappe pas à son environnement. La population française est exposée. On a pour ça des outils qui ont été développés grâce à un grand développement des techniques et des technologies de chimie analytique qui ont permis aujourd'hui de proposer des données de ce qu'on appelle de biomarqueurs ou de biomesurage de pesticides qu'on réalise dans les matrices ou dans les fluides humains, comme par exemple les urines, le sang ou les cheveux. Et ces données existent depuis une quinzaine d'années. Elles convergent toutes vers une exposition continue et régulière de la population de multiples substances, à la fois agricoles et non agricoles, portées soit par Santé publique France avec le programme de biosurveillance, soit par des recherches académiques. Ici, par exemple, pour la trazine, on voit qu'en 2003, on a détecté 30% des prélèvements urinaires contaminés. Aujourd'hui, beaucoup moins. Les insecticides 100% en 2003, 100% en 2007 et aujourd'hui beaucoup moins. Et puis, les pyrithénoïdes sont très, très présents dans les urines de la population française. Donc, un résultat rassurant ici, c'est quand on interdit les molécules, on voit qu'on est de moins en moins exposé. Un autre travail, mais là, du coup, je vais passer vite. C'est un travail plutôt en recherche académique qui s'est intéressé à 140 molécules de pesticides utilisées sur le territoire français et qui a dosé ces molécules dans des mèches de cheveux et qui détecte la présence de 122 de ces 140 molécules dans des mèches de cheveux des femmes enceintes de la population française. Avec pour la moitié des mèches de cheveux, au moins 40 molécules pesticides ou métabolites de pesticides. Donc, vous voyez qu'on retrouve des insecticides, des herbicides, des fongicides, etc. Ici, ce sont les 20 substances les plus détectées avec des propriétés pour certaines connues comme étant CMR, c'est à dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et également perturbateurs endocriniens connus ou suspectés pour certaines d'entre elles, sachant que certaines sont interdites, donc ont été utilisées avant mais plus aujourd'hui. Et certaines sont utilisées que dans des contextes non agricoles et d'autres dans les contextes agricoles et non agricoles. Donc ici, on détecte, ça ne veut pas dire que forcément il y a un risque, mais on étudie les risques. Ils ont été très étudiés depuis, pareil, une vingtaine d'années, voire plus, à la fois sur la santé des écosystèmes et la santé humaine. Donc, il y a eu des expertises collectives menées par l'INRAE, l'IFREMER et l'INSERM, deux fois à chaque fois, en 2005, 2012, 2013, 2021, qui compilent en fait tout l'ensemble des données disponibles pour justement évaluer ces risques, quels sont les risques, ce qui sont importants, ce qui sont vrais, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un nombre d'études gigantesques et qui ne fait que renforcer la preuve du lien de causalité entre pesticides et impact sur la santé des écosystèmes et la santé humaine. Oui, c'est bon, qui rend les pesticides responsables de certains des effets ou certains pesticides. Ici, pour l'expertise collective INSERM, à laquelle j'ai participé, on s'est intéressé essentiellement aux études épidémiologiques qui travaillaient sur l'observation de l'exposition et de la santé des agriculteurs, également des femmes enceintes ou des études aussi qui s'intéressaient aux enfants. Et cette étude, également, intègre des données toxicologiques qui permettaient de conforter la possibilité biologique des résultats qu'on observait dans les études épidémiologiques. Ce qu'on observe dans cette expertise, c'est qu'il existe des liens qu'on parle avec une présomption forte, comme on dit, entre l'exposition soit professionnelle, soit environnementale à ces pesticides. Et puis, ces diverses pathologies, donc de lymphome, de myélome, de cancer de la prostate, de maladies neurodégénératives comme Parkinson pour les utilisateurs ici. Et puis, pour les enfants, d'altération du développement neuropsychologique, de risque accru de leucémie, de tumeur cérébrale et de risque élevé, de risque plus élevé pour les malformations congénitales. Donc, pour conclure, en fait, voilà, on a une évaluation a priori des effets des pesticides. En fait, on voit avec toutes ces connaissances accumulées, OK, elle est nécessaire, mais on voit qu'elle est encore insuffisante. Donc, on peut évidemment toujours essayer de progresser sur ces autorisations de mise sur marché, les critères qu'on leur impose. Il y a toujours des choses à améliorer avec les nouvelles connaissances et c'est quand même assez long à faire évoluer, mais c'est possible. Et ensuite, il y a cette évaluation a posteriori des effets des pesticides qui, elle, est malheureusement trop longue, souvent longue, à mon goût, trop longue, mais nécessaire et efficace. Donc, avec beaucoup d'acteurs, en particulier la phytopharmacovigilance, les recherches académiques et surtout les études d'observation de vie réelle. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'elle propose ? C'est de pouvoir, par exemple, proposer des mesures de gestion pour éduire des expositions quand on voit une contamination qui n'est pas adaptée ou pas intentionnelle ou sur une culture qui est dépassible. Elle peut proposer aussi des modifications d'utilisation d'un produit. Ça a été le cas pour le prosulfocarde, par exemple. Mais ces mesures ont rarement été utilisées dans le cas d'un risque sanitaire avéré. En fait, ces mesures ont été souvent proposées parce qu'on a observé une contamination ou une exposition qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ces dispositifs peuvent proposer aussi éventuellement une fin anticipée d'autorisation de vie sur le marché, mais en fait, c'est rare. On attend plutôt le non-renouvellement, on va plutôt attendre la fin de l'autorisation de vie sur le marché et puis ne pas renouveler la substance. Et puis, elles permettent aussi de sensibiliser les populations pour des actions individuelles et locales qui sont aussi particulièrement efficaces pour réduire les risques. Et à plus long terme, l'ensemble de ces dispositifs permettent de faire évoluer les méthodes d'évaluation des risques à l'échelle européenne. Mais ça, c'est des combats qui prennent du temps. Et puis donc de sensibiliser encore une fois les populations, mais aussi les décideurs pour améliorer les politiques publiques de réduction des expositions. On parlait de 2040 et c'est encore une preuve qu'on met beaucoup de temps. Merci. Merci beaucoup, Cécile Chevrier. En gros, c'est la cata qu'on voit. Vous n'êtes pas en état de choc. Je crois pas que j'apprenne beaucoup de choses aux personnes ici présentes. Vous avez le sourire, mais c'est vaguement effrayant ce que vous nous racontez. Oui, c'est ça, c'est un constat. Je ne crois pas que je fasse une surinterprétation non plus. Il y a des combats, il y a des gens super. Et en fait, c'est ça, peut-être, j'aurais peut-être dû insister là-dessus. Il y a des initiatives extraordinaires pour lutter contre les risques portés par les pesticides en France. Et pour vous, cette journée d'échange aujourd'hui, c'est important ? Moi, je suis très, très fière du CREZED, effectivement, d'avoir eu cette initiative et puis de pouvoir réunir l'ensemble de ces acteurs qui vont avoir des moyens d'action et qui en ont déjà. Peut-être une question, une réaction rapidement avant de passer à l'exposé de Madame Gascuel qui voudrait prendre la parole. On a des micros. Une fois, deux fois, Madame. Oui, bonjour. Merci pour l'exposé. Moi, je voulais savoir si l'effet cocktail avait été évalué parce que donc là, je pense qu'on est tous conscients et convaincus de l'effet des pesticides. Mais justement, ça se fait par quel biais essentiellement ? L'eau, l'air, la consommation de légumes. Est-ce que ça, ça a été évalué ? Merci. En fait, je ne sais pas par quoi répondre. En termes d'évaluation a priori dans la réglementation, c'est des choses qu'on essaye d'améliorer. Il y a énormément d'initiatives pour essayer de trouver des techniques qui pourraient s'insérer dans ces bonnes pratiques de laboratoire, des dossiers EFSA, des dossiers cadres que les industriels doivent utiliser pour proposer un produit sur le marché. Et il y a pour l'instant, à ma connaissance, pas de solution miracle, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour avoir cette évaluation a priori d'effet cocktail. Déjà, l'effet cocktail, on pourrait dire que l'effet cocktail du produit substance active écoformulant est quand même pris en compte déjà dans la réglementation actuelle. Mais dès l'effet cocktail entre différents types de pesticides utilisés ou de résidus, dans l'évaluation a priori, ce n'est pas à ma connaissance testé. Et dans l'évaluation a posteriori, en fait, à partir du moment où on est sur des études d'observation de terrain, qu'on évalue une exposition d'un agriculteur, d'une femme enceinte ou de n'importe qui, on est déjà dans une situation d'exposition multiple parce que c'est la situation réelle. Il n'y a pas que les pesticides, d'ailleurs, dans les expositions aux substances chimiques. Et donc, j'allais dire, les études épidémiologiques sont quasiment les meilleures pour pouvoir évaluer l'exposition en vie réelle de ces multiples substances. Par contre, le fait d'identifier quelles substances dans ce mélange peuvent être responsables, est-ce que c'est une synergie de 2, 3 substances, 15 substances, etc. Ça, c'est, je crois, pour l'instant, pas atteignable. Madame Chevrier, une toute dernière question, si vous voulez faire une réponse très rapide, une question rapide, s'il vous plaît. Oui, c'est pas tout à fait une question. Madame Chevrier, la question qu'on vient vous poser, moi, me fait penser à l'étude qui a été faite, expérimentale, donc, sur des souris de cocktail en condition de vie réelle, par Toxalim, publié par Mme Perastre, les gens de l'Inra la connaissent, je pense, de Toulouse. Et donc, ils ont fait consommer à des souris pendant un an 6 résidus de pesticides qu'on trouve le plus couramment sur les pommes, donc fongicides, insecticides surtout, et à dose respectant les normes que vous avez annoncées, donc, de gestion du risque, les limites maximales de résidus. Et au terme de cette étude, en fait, on retrouve chez, notamment, les rats mâles et les rats femelles, des anomalies du foie et des anomalies métaboliques, et qui, pour être simple, retrouvent deux pathologies émergentes, dont on parle couramment, il y avait des émissions récemment sur les radios, la stéatose hépatique, en termes techniques, c'est les NASH, c'est-à-dire, comment, stéatose, surcharge hépatique, non-alcoolique, donc, par facteur de risque environnemental, donc une pathologie émergente, 8 millions de Français qui sont porteurs, selon les spécialistes, de cette fameuse stéatose hépatique d'origine environnementale, qu'on ne connaissait pas, je suis un vieux médecin en retraite, quand j'ai commencé le médecin, cette maladie n'existait pas. Et, deuxièmement, des troubles métaboliques ont fait de la régulation de la glycémie, donc le diabète, haute maladie émergente, le type 2, j'ai plus la prévalence, vous l'avez fait sans doute, Mme Chevrier, du diabète de type 2 dans la population française, mais ça dépasse les 10%, il me semble. Donc, une étude expérimentale, qui est une preuve, contrairement aux études épidémiologiques qui permettent d'émettre des hypothèses, qui montrent des effets sanitaires, qui corroborent les maladies environnementales émergentes, crescentes. Donc, là, en condition réelle et expérimentale, et en plus, ils ont élucidé les mécanismes biologiques, évidemment, au niveau de certains récepteurs, on ne va pas détailler ces techniques, mais qu'il faut intervenir de la perturbation endocrinienne. Donc, on a déjà des preuves expérimentales sur les animaux, de ce que vous venez d'expliquer, Mme Chevrier. On laisse réger, une petite réaction. Une petite réaction, et si ce type d'études existe, effectivement, il y en a d'autres aussi, elles sont utiles, mais essentiellement, quand on souhaite identifier les molécules, les synergies de molécules qui n'en ont pas. Moi, je pense qu'en fait, on n'est pas forcément obligé de désidentifier ces molécules-là. C'est vraiment quand on est dans le cadre conceptuel de la réglementation chimique, qui fonctionne par substance chimique ou par produit à l'arrivée. On peut avoir des moyens d'action, juste parce qu'on sait qu'un agriculteur qui a mélangé, par exemple, de trois produits, est un risque. En fait, on peut déjà limiter et gérer ces conditions d'usage et d'utilisation, au lieu de la raser aux pesticides, sans forcément identifier la substance chimique particulièrement responsable, le mélange particulièrement responsable. Ça, c'est une vision vraiment de réglementation de substance chimique européenne. On peut agir autrement. Les phytos dans les villes, c'est super. On sait qu'on va supprimer tous les phytos. On peut plus en savoir s'il y avait un phytos qui était responsable, en particulier d'un risque pour l'énergie qui se promène dans la vie. Merci. Merci beaucoup, Mme Cécile Lechevrier. On va laisser la place à Mme Chantal. Qu'est-ce qu'elle vous êtes ? Hydro-agrologue au sein de l'INRAE. SAS, ça veut dire sol, agronomie, spatialisation. Vous êtes directrice de recherche et ex-directrice scientifique adjointe à l'INRAE. Vous avez notamment travaillé sur la relation paysage agricole-agriculture, qualité des eaux, nutriments-pesticides. On va voir que la relation agriculture-pesticides et eaux ne date pas d'hier. Vous avez la parole à Mme Gascuel. Bienvenue. Merci. Voilà. Celle-ci, je peux la passer. Je vous remercie. Le titre, quand même, doit attirer votre attention parce que l'exposé est extrêmement large. En fait, on doit aller des impacts sur l'environnement jusqu'à la transformation des systèmes agricoles. Ça représente des communautés de recherche extrêmement étendues. Alors, comme vous l'avez dit, le constat ne date pas d'aujourd'hui. Alors, je voudrais... Et on est plusieurs dans la salle à avoir été expert dans la première expertise qui date de 2005. En 2005, cette expertise sur pesticides, agriculture et environnement avait pointé l'ampleur de la contamination des milieux. Et elle avait aussi indiqué des voies de transformation de l'agriculture. Donc, en 2005, nous savions, en fait, l'ampleur des problèmes. À la suite de cette ESCO de 2005, il y en a eu deux qui ont été intéressantes parce qu'elles ont finalement mis en valeur des leviers pour la transformation des systèmes. Salle de 2008, biodiversité et agriculture fait l'état des lieux des pratiques agricoles de Magia, mais aussi des synergies. Qu'est-ce que peut apporter la biodiversité à l'agriculture ? Et la salle de 2010, juste après, indique que la diversification des cultures est intéressante pour l'agroécologie. C'est-à-dire, l'agroécologie, c'est utiliser les processus écologiques pour diminuer les intrants, en particulier les pesticides. Donc, voilà, cette histoire est importante à appeler. Alors, la dynamique actuelle, récente, est vraiment extrêmement riche, en fait. Depuis quelques années, on a vraiment une dynamique politique, scientifique et sociétale sur la question des pesticides. Alors, politique, il a été réaffirmé l'enjeu de la sortie des pesticides, qui a du mal à être atteint, bien sûr, mais c'est le plan éco-phito de plus, renouvelé. C'est une étude très récente, parue février 2022, vers une agriculture sans pesticides, une étude scientifique à la demande du ministère. Et puis, ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que l'Europe se mobilise. C'est-à-dire que les difficultés que nous pouvions avoir à l'échelle locale, à l'échelle nationale, et bien maintenant, l'Europe s'en charge, finalement. Donc, on peut avoir, finalement, des solutions de plus grande ampleur avec l'échelle européenne. Alors, c'est le Green Deal, avec moins 50% à l'horizon 2030 de l'usage des pesticides. Donc, c'est quand même un objectif ambitieux. Des programmes de recherche se sont mis en place. C'est le PEPR, un grand programme, un métaprogramme de recherche à l'échelle nationale, dont on a confié le pilotage à l'INRAE, cultivé et protégé autrement. Et au niveau de la recherche aussi, il y a une alliance européenne qui s'est créée vers une agriculture sans pesticides de synthèse. Donc, on a vraiment une mise en mouvement. Et cette année 2022 et, je dirais, 2023, va accentuer, finalement, la portée à connaissance du sujet sur les pesticides. Donc, Cécile, vous l'avez mentionné, cette ESCO très récente sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité, qui est parue en mai 2022. L'utilisation de la diversité végétale pour réguler les biograisseurs et protéger les cultures, qui est parue en novembre 2023. Et la prospective sur une agriculture européenne sans pesticides, qui paraîtra en mars 2023. Donc, tous ces documents sont libres accès. Vous avez accès au PDF sur les synthèses en 8 pages, les résumés en 100 pages, l'ensemble des documents. Donc, on a fait un véritable gros effort de communication autour de ces questions, de se conserver des questions qui restent encore à traiter. Donc, là, je vais axer mon exposé sur les deux études qui sont en gras. Voilà, je reprends ces deux-là. J'ai fait un choix dans tout ce panel de connaissances. 10 minutes, ça vous va, Mme Cascuille ? Très bien, oui, tout à fait. Alors, la contamination, la contamination est générale. Alors, dans les eaux, on a plus particulièrement le problème des herbicides, qui sont idées de molécules majoritairement hydrophiles. Sur les sols, les sédiments, le biote, on a des composés plutôt hydrophobes, en particulier la majorité des pesticides. Mais vous voyez, les petites bulles, là, de toutes les couleurs, elles sont partout. Alors, voilà, on redit ce qu'on a dit en 2005. Tous les milieux sont contaminés. Sol, eau, air, sédiments, biote. Alors, pourquoi tous ces compartiments sont contaminés ? C'est assez simple, c'est qu'il y a des voies de transfert de l'un à l'autre, de l'air, du sol à l'air, du sol à l'eau. Et ces multiples voies de transfert expliquent cette contamination générale. C'est vraiment important de les contreprendre. Mais ces voies de transfert ont des temps, des temps rapides, des temps longs, si bien qu'il existe une très grande variabilité dans l'espace et dans le temps. Et c'est parfois une difficulté pour capter l'état de la contamination. On a des technologies nouvelles qui se sont développées, qui sont maintenant, je dirais, en passe d'être opérationnelles dans la salle. Certains en sont vraiment spécialistes et pourraient en parler, en particulier capteurs passifs. Donc, évidemment, la surveillance est à renforcer pour avoir cette captation dans le temps, dans l'espace, surtout s'il y a des transformations agricoles. Mais certaines matrices, sol, sédiments, son, les parents pauvres, certains produits nouveaux demandent aussi une attention. Donc, sur le graphe de droite, vous voyez, 2005, c'était l'ESCO. On a ici la quinzaine d'années qui s'est écoulée depuis. Et on voit, les niveaux sont toujours élevés dans les eaux potables. Donc, on a ici en vert sur une molécule et en orange sur un panel de molécules avec des seuils de potabilité. Donc, un petit focus sur les sols, parce qu'on voit bien que les sols sont le parent pauvre. Et j'ai voulu vous montrer ici une étude très, très récente qui est soumise à publication. Donc, qui a été pilotée par l'ANSES et qui utilise le réseau de mesure de la qualité des sols. Ce réseau, c'est une maille 16 km sur la France entière. Donc, il y a eu un extrait sur cet extrait. 120 pesticides ont été mesurés. Et vous voyez que globalement, il y en a beaucoup. Voilà, des petits points jaunes, rouges, sur, bien sûr, les grandes cultures, mais aussi sur des usages agricoles beaucoup moins, où les applications sont moindres. Donc, ça montre aussi l'attention générale, y compris sur le sol. Et donc, ce qu'a mis en évidence cet ESCO, c'est quelque chose d'un peu plus complexe à comprendre. Bien sûr, on connaît les effets directs et les effets directs sont des effets bien documentés sur des modes d'action génériques qui agissent sur tout le vivant. Mais, en fait, il y a aussi des effets indirects. Quand certaines populations sont affectées, l'écosystème est affecté, et du coup, les fonctions sont affectées. Et donc, on a des risques directs qui sont bien identifiés par les tests et des risques indirects, ce qui renforce l'idée d'une surveillance à postériori. Alors, certains groupes biologiques sont particulièrement ciblés dans cet ESCO, un vertébré terrestre et aquatique, dont le macro-invertébré des cours d'eau, les oiseaux, les chauves-souris et les amphibiens. Donc, voilà, on a pointé certaines catégories, beaucoup plus précisément qu'on ne l'avait fait avant. L'analyse des impacts sur les services écosystémiques est importante. Et voilà, c'est pas si facile de voir ces perturbations, mais elles sont aussi pointées dans cette étude. Alors, deuxième aspect, je saute finalement d'un point de vue environnant au point de vue agricole. Alors, c'est l'étude vers une agriculture sans pesticides. Et dans cette étude, il est très réaffirmé la nécessité d'une agriculture sans pesticides. Pourquoi ? Parce qu'on identifie des tas d'initiatives locales, mais le changement à une échelle générale n'est pas présent, en fait. Et c'est cette montée en échelle qui est importante. Et les pesticides, il y a des coûts cachés, les coûts environnementaux, les coûts de la santé qui ne sont pas pris en compte. Et finalement, aller vers cette agriculture sans pesticides doit, en fait, prendre en compte ces coûts cachés et monter en échelle. Mais il y a des verrouillages, et ces verrouillages sont importants. Ils sont importants en amont et en aval. En amont, parce que tout a été pensé dans l'agriculture avec des pesticides depuis des décennies. Donc, penser sans, c'est repenser les équipements, repenser les services, repenser la vente et la transformation. Voilà. Et donc, cette étude pointe trois axes de travail. Le premier, c'est favoriser la prophylaxie, c'est-à-dire empêcher l'apparition, les deux développements des biograisseurs, développer l'agroécologie, mobiliser les réseaux d'acteurs. Donc, le premier, renouveler ce qu'on appelait la gestion intégrée des pesticides. Donc, finalement, l'agriculture biologique s'en est emparée. Mais il faut mieux, plus encore, observer, piloter le vivant dans des stratégies d'évitement. Donc, développer le centre de connaissance sur les pratiques permettant de réduire la pression. C'est le biocontrôle, c'est le numérique et la télédétection, les capteurs olfactifs pour détecter, c'est l'épidémiosurveillance environnementale, des biograisseurs à la santé des écosystèmes, c'est les sciences participatives, c'est le partage et la traçabilité de données. Donc, c'est beaucoup de moyens pour observer, piloter, anticiper et avoir des nouvelles approches agronomiques. Le deuxième, c'est l'agroécologie, bien sûr, c'est la diversification fonctionnelle à toutes les échelles. Repenser les cycles cultureaux, donc, diversifier les rotations, les assolements, les paysages, cette diversité des espèces et des variétés. Et ça, ça peut se faire par des expés-systèmes, dans des instituts techniques, dans la recherche. Ça peut aussi pas se faire avec des ateliers de conception plus réacteurs, la traconisie d'innovation plus réacteurs, l'évaluation multicritère. Mais, augmenter la complexité ne doit pas se faire sans être plus compliqué à gérer. Il faut prendre en compte aussi le temps de travail, il faut prendre aussi en compte la charge mentale à gérer des systèmes plus complexes. Donc, on va aussi vers les espèces et les variétés, et toute la génétique est mobilisée. pour cela. Et dernier point, je voudrais mettre un petit exemple pour illustrer la diversité dans le paysage. Là, vous avez finalement un réseau, c'est Biopac, et surtout de la France, où on a des paysages où sont suivis les pesticides. Et le graphe qui m'intéresse, c'est celui qui est du bas. On voit que la diversité des prairies dans un paysage, si on a des pesticides élevés, il n'y a pas d'effet. Si on a des pesticides faibles, on a un effet. Et donc, je voulais montrer que, finalement, dans cette diversification, il ne faut pas faire la diversification sur un élément, les éléments du paysage, mais sur un élément et aussi la pression phytosanitaire. Donc, cette diversification doit pas être un angle, mais une composante de diverses associations, en particulier les infrastructures écologiques, dont on parle beaucoup, mais qui ne sont utiles et efficaces avec si les IFT sont modérés. Et ma dernière diapositive, c'est mobiliser tous les réseaux d'acteurs. Il n'y a pas que l'aspect, finalement, écologique, environnemental, c'est la formation initiale et continue, c'est l'entraide, facilité en apprentissage. Ce sont des bouleversements importants pour l'agriculture, l'évolution du conseil, le métier du conseil, et peut-être moins de molécules, moins de surface apte au traitement. Voilà, c'est vraiment réfléchir dans le temps, dans l'espace, dans le conseil. C'est le statut des alternatives aux pesticides, n'est-ce que c'est une idée d'un catalogue, mais un catalogue extrêmement large, qui aille jusqu'à des dimensions économiques, qui sont rappelées là, et sur lesquelles je n'ai pas de compétences personnelles, ça sera revu dans les ateliers ou la table ronde, mieux associer les restrictions du SAGE aux alternatives, avec la mobilisation de plein d'instruments économiques. Voilà, mon mot de conclusion, c'est, on le savait, maintenant, on y est, il faut faire, et cette transformation, on doit s'engager avec une approche vraiment interdisciplinaire, c'est essentiel, et elle sera profonde, d'elle doit s'engager pour, voilà, dès maintenant, mais pour longtemps, dans la mise dans le temps. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard, au contraire. Avec plaisir, on a cinq minutes pour échanger avec Madame Gascuelle. Merci. Étant aussi à certaines heures enseignant en école de paysage, dans une formation de paysage concepteur, je voulais vous remercier pour l'allusion au paysage, dont on voit bien qu'il est quand même, c'est un élément qui facilite le décloisonnement, qui est porteur de décloisonnement, d'intégration entre différents horizons, différentes disciplines, différentes... Voilà. Et ma question, c'est plutôt comment... Où est-ce qu'on en est, ou quel est votre regard, en tout cas, sur la présence de ces connaissances et de ces éléments dans les formations, dans les lycées agricoles ? Alors, je ne peux pas répondre précisément dans les lycées agricoles. On sait que les lycées agricoles, avec le chantier agroécologie, sont passés en agriculture biologique, déjà, voilà. Donc, finalement, l'agroécologie est chez elle. Alors, j'imagine que, suivant, en fait... Enfin, voilà, je parle peut-être de ce que je connais pas, suivant les lycées, on a des composantes paysages ou production animale, végétale, avec des dominantes variables. Voilà. Mais, je dirais... Je répondrais plutôt, est-ce que ces connaissances sont passées dans la pratique ? Et alors, la dernière expertise, là, qui montre sur la diversification, elle donne des chiffres assez intéressants. Elle dit que, finalement, diversifier, il faut passer dans des rotations à des rotations plutôt de 4, 5 ans que de 2, 3 ans. Il faut passer à des diversifications d'espèces et de variétés. Elle cite des chiffres sur la surface. En France, on a ces diversifications, et les surfaces concernées en France sont encore très faibles. Donc, on a une grosse, grosse marge de manœuvre dans l'amplification de la diversification. Une deuxième question, Mme Gascuel, c'est le monsieur qui... Oui, merci pour votre présentation, Mme Gascuel. C'est René Loaille, je suis ancien paysan et membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Et dans votre présentation, que je trouve intéressante, il y a des objectifs, effectivement, qui sont affichés, que ce soit dans le cadre du Green Deal, que ce soit dans le cadre de l'étude de 2022. Par contre, il y a 2 choses qui me semblent qui ne sont pas évoquées. C'est que pour passer d'un système le plus élaboré sans pesticides, qui est l'agrobiologie, c'est qu'il faut remettre des emplois paysans. Et on ne travaille pas sur les mêmes échelles. Et je parle en connaissance de cause. Quand on a une exploitation de quelques dizaines d'hectares, on peut le faire mécaniquement. Quand on a des exploitations de grande taille, c'est beaucoup plus difficile de passer d'un système intensif en utilisant les pesticides qui remplacent souvent la main d'oeuvre à un système d'agriculture différent. Et la 2e chose qui me semble aujourd'hui important à mettre en exergue, c'est la question de l'effondrement des marchés bio, des productions bio. Regardez, on a été, 2018-2019, à une croissance, à un taux de croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, on est à un niveau de diminution de la consommation des produits sans pesticides. Et donc, on a autour de nous un certain nombre de producteurs qui remettent en cause, pas par choix, pour des raisons économiques, le système qu'ils ont mis en place. Et donc, effectivement, je pense que atteindre les objectifs affichés par le Green Deal, ça suppose effectivement qu'on remette des politiques d'accompagnement, notamment dans le cadre de l'installation, notamment dans le cadre de la valorisation des produits. Et je pense que ces éléments-là, je ne sais pas ce que... Ils me semblent vraiment... Ils ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux. Merci. Merci. Votre réponse, madame Gascuel. Merci de soulever ces deux aspects. Je suis complètement d'accord. Et il y a des petits points qui font écho à ce que vous dites sur, finalement, l'emploi, la pénibilité. J'ai dit, complexe, mais pas plus compliquée. Et effectivement, dans les grandes exploitations, il faut remettre de l'emploi, en fait. Et c'est important. D'ailleurs, dans les instruments économiques cités, il y en a certains qui ont cet objectif-là. Et sur la baie, c'est une préoccupation. Je n'ai pas de réponse, mais en tant que chercheur, on discute de ça, quoi. Finalement, peut-être les économistes pourront en parler, mais plus, c'est une grosse préoccupation, le mouvement qui se situe en AB. En particulier, y a-t-il confusion, finalement, entre une montée vers l'agroécologie de systèmes qui sont conventionnels, donc une montée en vertu qui est positive, et une confusion du grand public entre cette montée qui est progressive, mais qui, en termes de pression pesticide, n'est pas celle qu'on gagne dans la baie. Donc, on a... Est-ce que c'est, évidemment, de l'économie, finalement, le bouleversement des marchés actuels, ou est-ce qu'il y a aussi des aspects de compréhension, de connaissance du grand public ? Les hypothèses sont posées. Je ne connais pas d'étude qui ait vraiment répondu à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Guescule. On va respecter le timing. Je vous propose trois nouveaux regards sur la situation. Je vais appeler Lorraine Pro, si vous voulez bien venir. Vous êtes agronome système à l'INRAE, à l'UMER. L'UMR s'adapte, sciences, actions, développement, activités, produits, territoires. On va le dire qu'une fois, vous venez de Palaiso. Et tout à l'heure, dans 5 minutes, Alain Carpentier, économiste, et Alexis Olanier, qui est sociologue. Voici le micro. 5 petites minutes pour expliquer votre activité. Vous regardez, vous analysez les agriculteurs qui reconçoivent leur pratique et l'activité des agronomes qui outillent et accompagnent ces reconceptions. Soyez la bienvenue dans ces journées du CRESSEB. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour me présenter très rapidement, effectivement, Lorraine Pro, je suis directrice de recherche à l'INRAE. Je suis ingénieure agronome de formation et je travaille dans ma recherche en interdisciplinarité très fine entre agronomie système et les sciences humaines et sociales. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les dynamiques de changement dans le monde agricole en regardant ce que ça nécessite comme effort d'innovation. Je parle beaucoup de conception pour les agriculteurs, mais tous les acteurs qui les environnent. Alors, sur le sujet des pesticides, c'est un sujet que je prends de front depuis quelques années parce que Chantal l'a évoqué, le gouvernement a lancé un programme prioritaire de recherche cultivé et protégé autrement qui visait à mettre en mouvement la recherche pour avancer sur ce que serait une agriculture sans pesticides. Il y a dix projets qui ont été retenus dans ce PPR et qui mettent différents accents parce qu'évidemment, il y a de la place pour faire de la recherche sur ces questions-là. Avec Muriel Valentin-Morizon, qui est agronome à l'INRAE, on porte un projet de recherche qui s'appelle Bi-Creative. Et dans ce projet de recherche, l'accent qu'on a voulu mettre, c'est sur la problématique du systémique. On s'est dit, en fait, les solutions techniques, on en connaît plein, et Chantal les a bien expliquées. On a besoin de compter sur les régulations naturelles. Mais, et elle l'a dit aussi, Chantal l'a dit aussi, ces solutions techniques, est-ce qu'elles aboutissent à des systèmes, enfin, des exploitations qui soient viables pour les agriculteurs ? On parle de diversification, on va mettre plein d'autres cultures pour avoir des meilleures régulations naturelles. Mais s'il n'y a pas de débouchés pour ces nouvelles espèces qu'on demande aux agriculteurs de produire, qu'est-ce que ça donne ? Et puis, pas de phyto, c'est quand même moins de rendement. Donc, comment on valorise mieux les produits faits par les agriculteurs pour les accompagner dans, voilà, pouvoir se permettre d'aller vers des systèmes zéro-phyto ? Et c'est ces interactions-là qui nous intéressent. Les agriculteurs, mais aussi, enfin, le zéro-phyto, c'est des agriculteurs, c'est l'amant, la val, et voilà, des coordinations entre eux. Et donc, pour essayer de travailler ça, on a, on s'est décidé à travailler à l'échelle des territoires. C'est des territoires, c'est des paysages, on l'a dit, mais c'est aussi des acteurs dans ces territoires. Donc, c'est cette échelle-là qui nous intéresse et qu'on essaye de prendre de front. Comment on fait ça ? En fait, on a 10 territoires, une petite dizaine de territoires un peu partout en France qui se sont mis au travail. La recherche y est présente et à chaque fois, on a des porteurs locaux qui sont engagés vers cette dynamique de zéro-phyto. Et on suit ce qui se passe dans cette dizaine de territoires pour essayer de monter en compétence ensemble sur qu'est-ce que ça signifie vraiment d'aller vers cette ambition de territoire zéro-phyto. Voilà, nos territoires sont un peu partout en France, donc on a des productions agricoles très différentes, des enjeux multiples. En plus de notre enjeu, nos phyto, auquel on tire beaucoup, les territoires, ils ont plein d'autres choses aussi qui les préoccupent. Changement climatique, qualité de l'eau, biodiversité, plein d'autres choses. Donc voilà, comment après, on se met en mouvement pour aller vers ces zéro-phyto ? Et j'en profite, dans nos territoires, on a un territoire qui n'est pas très loin d'ici, le territoire de Safré, avec des collègues qui sont présents aujourd'hui qui pourront en dire un mois ou plus, avec un syndicat local qui accompagne une charte vers zéro-pesticides d'ici 2040. Et donc voilà, ils sont au travail, ce syndicat en Atlantico et des collègues de la recherche pour essayer de voir comment ils vont s'y prendre sur Safré pour atteindre le zéro-phyto. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lorraine Pro. Si vous voulez bien, je vous propose un autre regard, c'est celui d'Alain Carpentier. Vous êtes économiste au sein de l'INRA Smart. Je ne sais plus ce que ça veut dire Smart, mais vous allez certainement nous le préciser. Vous parlez des pesticides de bon marché qui sont aujourd'hui sans concurrence. Et pour vous, les initiatives locales doivent être absolument accompagnées par des initiatives à beaucoup plus large spectre, notamment au niveau de l'Europe. Soyez le bienvenu dans ces journées du CRESSEB. Bonjour à tous. Oui, bonne année. Donc Smart, c'est structure, marché, agriculture, ressources et territoires. Et en fait, nous, on est les régionaux, enfin, un peu le régional de l'étape, quoi, parce que c'est de l'autre côté de la rue de Saint-Brieuc. On est sur le campus de l'agro. Donc moi, je suis économiste, j'ai une double formation économiste et agronome. Et en fait, en tant qu'économiste, je fais en général les choses que vous n'aimez pas trop faire, c'est-à-dire compter un petit peu l'argent, ce que ça coûte, ce que ça rapporte. Et en fait, il y a trois étapes dans mon travail. Première chose, c'est d'abord faire des calculs de rentabilité, de voir ce que ça rapporte et ce que ça coûte d'utiliser des pesticides ou des alternatives aux pesticides. Donc je fais ça, par exemple, dans le cadre de formation à l'agroécologie avec les collègues agronomes de l'agrocampus. Ou alors, je peux faire ça aussi dans le cadre de l'expertise, par exemple, pour l'ANSES. On a contribué, on a fait des calculs, par exemple, pour l'évaluation des effets du retrait du glyphosate en grande culture. On a calculé le coût du désherbage par rapport au glyphosate ou par rapport à l'utilisation de la bourre ou autre chose. Ensuite, l'autre question, c'est de savoir pourquoi on fait ça. C'est aussi pour comprendre pourquoi les agriculteurs font ce qu'ils font, notamment en matière de protection des cultures. Et c'est pareil, un des gros facteurs de décision de production agricole, c'est que ça reste quand même, malgré tout, l'économie. Même s'il y a plein d'autres facteurs qui jouent, l'économie reste un facteur quand même assez majeur. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre pourquoi les agriculteurs continuent à utiliser beaucoup de pesticides de ce point de vue-là. Et par exemple, on a travaillé beaucoup sur la... parce qu'on avait des données, on a travaillé sur l'utilisation de fongiciers en protection du blé. Et là, on s'est aperçu que c'était quand même assez rentable, étant donné le contexte économique actuel. Et ça, c'est un petit peu un leitmotiv des résultats qu'on obtient. Et pourquoi on travaille ensuite sur la politique, c'est que, de manière générale, l'utilisation des pesticides reste quand même relativement rentable. Parce que, concrètement, c'est des produits qui sont efficaces et pas chers pour la protection des cultures par rapport à ce qui n'est pas. Et si on ne parle pas de ce constat-là, en fait, on aura du mal à trouver des bonnes solutions. Et en fait, ça, c'est la troisième étape de notre travail, c'est de travailler plus avec les décideurs publics, et là, justement, pour contribuer à concevoir et à améliorer les politiques de réduction de l'utilisation des pesticides. D'accord ? Là, on essaie vraiment sur la réduction de l'utilisation. Et du coup, là, il faut partir de ces constats-là. Alors, par rapport à ce qu'on fait ici, ce qu'on discute ici, nous, on travaille à une autre échelle. On ne travaille pas à l'échelle locale, on ne travaille pas à l'échelle régionale, on travaille plutôt à l'échelle européenne. Et là, ce qui était dit tout à l'heure, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire, on pourra avoir des mesures efficaces au niveau local, comme au niveau de la région ou même au niveau d'un bassin versant, si on a des bonnes politiques au niveau européen. D'accord ? Et l'idée est relativement simple par rapport à ça, c'est que, à partir du moment où on considère que les agriculteurs continuent à utiliser des pesticides parce que c'est pas cher, c'est relativement efficace, et là, on voit le message qui envoyait, les messages qui sont envoyés aux agriculteurs sont très contradictoires. En fait, on leur laisse sur le marché, on a des produits qui sont efficaces et pas très chers pour la protection des cultures, et on leur dit, il faut réduire. Un peu compliqué à comprendre. Du coup, là, l'idée, c'est de réduire. Il n'y a pas 36 solutions, c'est à partir de ce moment-là. Soit on n'autorise pas, soit on s'arrange pour que ce soit beaucoup plus cher. Et du coup, là, c'est un petit peu la question qu'on essaye de faire, c'est de mettre la pression sur l'utilisation des pesticides sans mettre la pression sur les revenus agricoles. Et ça, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Et en fait, c'est sur ces questions-là qu'on travaille. On a des petites solutions qu'on pourra proposer après. Du coup, l'idée, c'est ça, c'est de mettre la pression sur les utilisations de phyto, justement pour favoriser tout ce qui est alternative et tout ce qui est réduction aux phyto. Et par contre, l'idée, c'est effectivement continuer à préserver le revenu agricole. Et ça, c'est une question. Et c'est possible. Votre idée, c'est une taxe incitative. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, la question sur laquelle on travaille, ça, c'est des mécanismes un petit peu compliquées à comprendre au début. L'idée, c'est, si on veut mettre la pression sur l'utilisation des pesticides, soit on les retire, ce qui est compliqué, on voit ça avec les néonicotinoïdes, on voit ça avec le glyphosate et tout ça, ou alors s'arranger pour que ce soit plus cher. Et l'idée, le problème, c'est qu'effectivement, la taxation est le moyen le plus souple de mettre la pression sur les utilisations des pesticides. Ça permet également de favoriser n'importe quelle alternative. Alors après, il faudra bien choisir les bonnes alternatives, forcément. Mais l'idée, c'est que si on ne veut pas que le revenu agricole en pâtisse, il faut trouver un moyen de, par exemple, récupérer le produit de la taxe et de le retourner aux agriculteurs. Et c'est possible. C'est possible, ça a déjà été fait. Il y a des systèmes qui ont déjà été mis en place pour l'industrie. Et qui plus est, ça a déjà été fait dans le cadre de la politique agricole. Alors pour les agriculteurs qui sont dans la salle, vous pouvez se rappeler, en tout cas les plus anciens, de la réforme Magchari. Et la réforme Magchari, c'était typiquement ça. C'était de dire, on ne voulait pas. Alors s'il y avait des contraintes budgétaires qui faisaient qu'il fallait qu'on limite un petit peu la production de grains en particulier. Et qui était lié en grande partie au fait que le prix de grains était subventionné, était supporté. Enfin, il était augmenté de manière artificielle au sein de l'Union Européenne. Et du coup, l'idée, ça a été quoi ? C'était de dire, on va baisser le prix du grain pour désinciter les agriculteurs à produire du grain. ce qui générait des gros problèmes budgétaires parce qu'il fallait ensuite subventionner les exportations. En gros, on a divisé le prix du grain par deux. C'était relativement simple. Et du coup, là, l'idée, c'était de dire, donc là, on avait une politique qui était un peu équivalente à une politique de taxation, en fait. Et l'idée, c'était de dire, pour sauvegarder le revenu des agriculteurs, pour maintenir le revenu des agriculteurs à peu près au niveau où il était avant la baisse des prix de soutien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé les systèmes de compensation à l'hectare pour les prix des grains. Alors, il y avait le zoolagineux, les céréales et tout ça. Et c'est ce qui est à l'origine des DPU qu'on a toujours maintenant. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est, on augmente le prix, alors, pour les pesticides, c'est qu'on augmente le prix des pesticides pour favoriser toutes les alternatives aux pesticides et amener les agriculteurs à chercher tous les moyens de réduire les utilisations de pesticides. Par contre, on leur redonne une grosse partie du produit de la taxe pour les aider à soutenir le revenu. Alors, forcément, ça ne marchera pas tout seul. Il y a deux types de politiques qui sont nécessaires pour accompagner ce système-là. Rapidement, monsieur. Oui, la question. Donc, tout ce qui est politique d'accompagnement, ce qu'on fait déjà, les politiques de soutien de la recherche au développement, le soutien à l'agriculture biologique, tout ça, ça va être nécessaire pour aider les agriculteurs à passer la transition vers l'utilisation bien moindre de pesticides. Et ensuite, il y a tout ce qui est problème de protection aux frontières. Parce qu'il faudra faire ça au niveau européen et du coup, il faudra faire attention à ne pas exporter nos problèmes de pesticides et à ne pas importer des produits qui sont produits de manière relativement faible. Alors ça, c'est des trucs qu'on analyse dans le cadre du PPR. Et nous, à Rennes, on est une vingtaine à travailler sur la question de la réduction de l'utilisation des pesticides d'un point de vue économique. C'est un projet qui s'appelle le projet FAST. Merci. Merci beaucoup. On va donner la parole et vous restez avec nous. Allez vous asseoir près de Madame Proulx. On va accueillir Monsieur Olanier. Vous êtes sociologue, chercheur associé à Sciences pour Paris. Vos domaines sciences, politiques, sociologie, vous êtes auteur d'une thèse intitulée Le gouvernement des pratiques agricoles à l'épreuve des pesticides et vous vous êtes penchés sur les liens entre connaissances scientifiques, actions publiques avec pour plan de référence le plan éco-phito et tout simplement vous êtes parti d'une constatation le plan éco-phito c'est un échec. On vous écoute. Ça commence joyeusement. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Alexi Olanier je suis en effet sociologue et politiste et j'ai donc consacré une thèse de sociologie de l'action publique au plan éco-phito. Ce plan éco-phito que vous connaissez sans doute qui a été lancé en 2008 qui visait à l'époque de réduire de 50% la consommation de pesticides en 10 ans si possible à horizon 2018 je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias mais ça n'a pas fonctionné en tout cas on n'a pas eu la réduction qui était attendue même la cour des comptes a réalisé ça et a haussé le ton récemment etc. Moi ce que j'ai essayé de faire dans cette thèse donc évidemment quand on s'intéresse à une politique publique qui ne fonctionne pas qui n'atteint pas ses objectifs c'est quelque chose qui pour l'analyse de la politique publique peut être aveuglant on peut avoir envie à tout prix de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné à tout prix de vouloir élucider les raisons de cet échec le problème c'est que en faisant ça en se focalisant d'un point de vue analytique sur l'échec on prend le risque de passer à côté de tout un tas de choses intéressantes et moi le parti pris méthodologique que j'ai eu dans la thèse que j'ai réalisé c'était de considérer ce plan éco-phyto malgré l'échec comme un laboratoire de politiques agroécologiques parce que c'est quand même un plan d'action publique qui a attiré des financements qui a attiré tout un tas d'efforts tout un tas de réflexions pendant 10 ans sur la manière dont on pouvait amener les agriculteurs à réduire leur consommation de produits phytopharmaceutiques et à réduire cette consommation sans s'autoriser le levier puisque ça relève de politiques publiques très différentes qui nous ont été présentées plus tôt dans la matinée sans s'autoriser à interdire certaines substances c'est à dire que le plan éco-phyto c'est une politique publique paradoxale et intéressante puisqu'il s'agit de réduire mais c'est une politique publique qui n'a pas les moyens du levier de l'interdiction donc ce que j'ai essayé de faire c'est de voir un petit peu ce plan et en fait c'est un plan qui est assez intéressant puisqu'il y a des manières extrêmement différentes d'envisager la réduction des pesticides et d'envisager la transformation des pratiques des agriculteurs qui ont été envisagées au fil de l'histoire du plan donc ce que j'ai fait c'est analyser les instruments phares de ce plan éco-phyto ainsi que leur succession je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub pour l'atelier 2 mais j'aurai une présentation sur le sujet qui viendra cet après-midi pour ceux qui s'intéressent c'est fait et donc peut-être ce matin un élément de la thèse sur lequel j'aimerais insister puisqu'il semble que c'est un environnement dans lequel ce sont des réflexions qui pourraient résonner c'est quand on regarde l'histoire de ce plan éco-phyto quelque chose qu'il faut prendre en compte de manière centrale c'est le fait que les connaissances scientifiques ne circulent pas de manière fluide dans l'action publique et que c'est quelque chose qui est extrêmement important au moment où on mobilise de l'expertise au moment où on mobilise des connaissances de se poser la question de la manière dont ces connaissances circuleront dans l'action publique pourront devenir ou non des instruments d'action publique etc parce qu'on a parlé par exemple depuis ce matin beaucoup déjà et je pense que ce sera le cas tout au long de la journée de connaissances systémiques et notamment d'approches systémiques de l'agronomie évidemment on sait depuis les tout débuts du plan que la solution pour le plan éco-phito et la solution pour aboutir à une réduction forte voire à un objectif zéro pesticide c'est de mobiliser des transformations systémiques un travail de reconception pardon d'exploitation agricole envisagé comme des systèmes ça c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'ESCO de 2005 que vous avez évoqué c'est quelque chose qui est central dans une étude importante aussi qui s'appelait éco-phito R&D est-ce que pour autant le plan éco-phito est devenu le vaisseau amiral des approches systémiques non c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque concrètement un grand nombre de solutions centrales dans le plan étaient plus axées autour d'approches sur la substitution ou le remplacement technologique des pesticides est-ce que cette disqualification des connaissances systémiques elle est l'objet d'une opposition frontale ou d'un effort de dissimulation de ces approches non plus c'est simplement que les approches systémiques en agronomie ont des caractéristiques qui font qu'elles ne sont pas facilement instrumentées dans l'action publique et que collectivement elles s'incarnent de manière plus complexe que d'autres approches plus analytiques de l'agronomie ou plus centrées sur la substitution donc ce que je voulais un petit peu un résultat central de la thèse que je voulais mettre en avant devant vous ce matin surtout dans un groupe d'expertise scientifique c'est que il faut réfléchir au type de connaissances dont on a besoin évidemment mais il faut également réfléchir à la manière dont ces connaissances peuvent être mobilisées ou non dans l'action publique et il faut réfléchir à l'ensemble des contraintes à l'ensemble des obstacles qui peuvent se poser à la mobilisation de certaines connaissances scientifiques au moment de construire des instruments d'action publique merci merci beaucoup pour cette présentation extrêmement dynamique je vous propose de passer à la table ronde restez sur la table ronde merci merci beaucoup je vais appeler Armelle Jansien chargée de mission agricole pour les bassins versants du syndicat mixte de l'Orne l'ISIG Clouarec venez vous asseoir si vous voulez bien et puis pardon 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 venez ici plutôt pour votre présentation ici derrière le manche de bouche je vais appeler Ludovic Brossard est-ce qu'il est arrivé ? mais parfaitement il est là Gilda Lefessan et Stéphane Fouéré vous pouvez venir aussi derrière cette table qui n'est pas très très ronde ce matin ce n'est pas grave Armelle Jansien l'ISIG Clouarec vous avez un micro pour deux oui bonjour à tous chargée de mission agricole pour les bassins versants l'ISIG Clouarec technicienne agricole et bocage technicienne agricole et bocage à la communauté de communes Morlaix vous allez nous présenter un dispositif expérimental qui s'appelle PSE paiement pour services environnementaux vous pouvez c'est à vous bonjour à tous on intervient avec l'ISIG aujourd'hui c'est pour présenter le dispositif de PSE donc paiement pour services environnementaux sur les légumes donc en fait on a candidaté à trois collectivités donc le syndicat mix de l'Orne Morlaix Communauté et l'Agnon Trégor Communauté sur un appel à projet Agence de l'eau donc il y avait le ministère de l'environnement en 2021 a lancé les PSE avec 150 millions d'euros à destination des territoires et donc on a été un des projets retenus au niveau de l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur ce dispositif donc avec on a monté un projet à trois collectivités avec la chambre d'agriculture et donc on est sur des territoires très légumiers donc avec des légumes de plein champ du chou-fleur de l'artichaut de l'échalote potimarron enfin une diversité de cultures légumières assez importante et un usage de pesticides aussi assez important avec une diversité de molécules qu'on trouve dans nos cours d'eau du nord du nord-Bretagne oui pour aller en plus dans le projet plus technique donc il s'agit de payer les exploitants qui s'engagent en PSE légumes donc ils seront rémunérés s'ils s'ils comment la diapo présente les territoires donc s'il y a un arrêt de l'herbicide sur les légumes donc là ils sont rémunérés à l'hectare non traité en herbicide sur les légumes par ailleurs un des indicateurs qu'on regarde c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des effaces traces sur les parcelles donc pour pour réduire les chemins de l'eau dans intra-parcellaire donc éviter derrière l'écoulement de l'eau et des pesticides enfin des phytos qui vont avec et le troisième indicateur la troisième piste pour avoir une rémunération c'est le déclassement des parcelles dites à risque donc ça c'est suite au DPR2 que certaines personnes doivent connaître ici le diagnostic de parcelles à risque on fait un diagnostic de parcelles à risque pour identifier les parcelles qu'on considère à risque de transfert de produits phytos dans le milieu dans l'eau et donc le fait de créer un aménagement un talus ou de mettre une bande enherbée en bas de parcelle et donc de déclasser la parcelle à risque par rapport à ce facteur là ça permet derrière de déclencher une rémunération à l'hectare donc pour les exploitations qui se sont engagées je vous en prie Arbel on a mis une petite carte là qui représente les 4 bassins versants qui sont concernés et donc juste la diapo suivante sur les quelques chiffres du programme donc on a 51 exploitations qui se sont engagées dans le dispositif ça a assez bien fonctionné donc ils se sont engagés en 2021 là on est dans la première année du dispositif avec les premiers paiements qui vont arriver là en janvier donc on a une surface totale d'un peu moins de 4 000 hectares pour une surface légume de un peu plus de 2 000 hectares qui peuvent être rémunérés et une rémunération prévisionnelle sur 5 ans de 1 700 000 euros qui est prévue pour ces 51 exploitations donc en termes de moyenne par exploitation on est autour de 33 000 euros et en fait le financement est plafonné à 60 000 euros par exploitation voilà donc on avait des critères dans le cadre de l'appel à l'initiative de l'allongeance de l'eau des critères de tous les PSO ont été notifiés au niveau de l'Union Européenne donc les paiements aux exploitants étaient également plafonnés donc là vous avez par exemple les paiements pour les 3 grands indicateurs de notre PSE légumes avec donc 2 types de paiements un paiement pour la création transition et un paiement pour le maintien c'est à dire la première fois où l'agriculteur sur sa parcelle va se passer de pesticides il va être payé davantage de herbicides il va être payé davantage que si il est dans une dans une dans une routine où il le fait déjà il se passe déjà d'herbicides voilà donc c'est un dispositif assez simple parce qu'on a on a on a construit au local et on a voulu ne pas parler d'IFT d'indice de fréquence de traînement mais de dire soit tu utilises des pesticides sur ta parcelle donc là tu n'es pas payé soit tu n'en utilises pas et là tu as le paiement comme ça c'est simple aussi à comprendre pour l'exploitant et concernant les herbicides c'est soit c'est tout ou rien voilà ces tarifs ils correspondent à quoi pour les agriculteurs ils ont été sur des bases intéressantes pour eux pour arrêter les produits ça les aide vraiment dites nous un petit peu le rapport par rapport à ce qu'ils auraient gagné sans utiliser ces PSE selon les cultures c'est plutôt intéressant en fait quand ils voient les tarifs ils se disent bon ok je vais réfléchir à me passer de l'herbicide sur chou-fleur artichaut ça peut se faire assez facilement enfin assez facilement techniquement ça se fait assez facilement quand on est qui maîtrise les légumiers maîtrise plutôt bien tous les techniques de binage après on a d'autres cultures comme l'échalote où là c'est beaucoup plus compliqué de se passer d'herbicide et le paiement n'est pas du tout incitatif et on n'a aucun agriculteur qui s'est engagé par exemple sur la culture des échalotes parce qu'en fait ça nécessiterait de culture des échalotes où on est sur un paillage plastique avec des plantations de petites échalotes dans les trous au niveau du plastique et donc ça nécessiterait un passage manuel pour enlever toutes les petites mauvaises herbes dans les trous des échalotes et les agriculteurs estimaient entre 50 et 100 heures de travail manuel s'il se passait d'herbicide sur ces cultures donc le montant n'était pas suffisant pour certaines cultures comme l'échalote par exemple je vous propose un petit tour de table madame Pro sur ce PSE une petite réaction vous avez du son oui j'ai du son oui très intéressant alors moi je connaissais les PSE sur nitrate pour la qualité de l'eau donc là je découvre sur phyto j'apprécie la simplicité le choix que vous avez fait de simplicité je trouve que c'est super intéressant c'est très lisible parce que sur le sujet des nitrates une difficulté qu'on a c'est si ces PSE sont orientés encore une fois à obligation de moyens plutôt qu'obligation de résultats on a peu d'efficacité là j'apprécie votre choix et après ça m'évoquait des réflexions sur effectivement les questions de machinisme qui sont en lien avec vos sujets et on parle souvent de très grosses technologies etc je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à regarder aussi du côté d'un machinisme plus sobre plus rustique des initiatives comme Atelier Paysan voilà donc en tout cas on sait que ça ouvre plein de questions sur le registre des machines agricoles et puis voilà ce que vous disiez sur le travail qui va derrière comment est-ce que on sait qu'effectivement on en a parlé ce matin on a du mal à installer des nouveaux agriculteurs ce genre de travail qu'on leur demande quand on leur demande de se passer de pesticides voilà on en voit la réalité là ça peut être extrêmement coûteux extrêmement long Alain Carpentier on a parlé d'argent de paiement pour ces services environnementaux qu'est-ce que vous en pensez ? ouais non non mais c'est des trucs sur lesquels on a travaillé plus ou moins après il faut toujours trouver quelqu'un qui veut bien payer c'est ça un petit peu la question sur ces trucs là là c'est qui qui paye d'ailleurs ? c'est le ministère ? c'est l'agence de l'eau donc c'est les financements agences de l'eau donc là juste au niveau des financements on est quand même à 1 700 000 euros quasiment sur 5 ans et on accompagne uniquement 51 producteurs donc si on voulait accompagner tous les exploitants légumiers de Bretagne je connais pas le nom mais il y en a un petit paquet Alain Carpentier juste une petite réflexion par rapport à ces coûts là pour attirer les agriculteurs dans ces dispositifs là ça coûterait moins cher si les herbicides étaient plus chers un petit peu ça à la question donc c'est un peu le type de calcul qu'on mène et quand je vous dis quand je disais que c'était les politiques à plus grande échelle pouvaient aider aux politiques à plus petite échelle c'était le genre de trucs sur lesquels on peut réfléchir en fait on poursuit monsieur Gilda Lefessant évidemment vous êtes responsable développement filaire culture bovin oeuf sans pesticides à la coperle coopérative la coperle un petit commentaire sur CPSE tout à fait c'est une bonne initiative mon interrogation c'est comment ça peut durer tout simplement dans la capacité à financer durablement dans le temps des adhérents et à un moment donné jusqu'à où on continue de produire où on va chercher des aides ça peut être délicat dans le positionnement de l'adhérent et dans l'approche technico-économique de l'exploitation à votre droite sur le terrain monsieur Stéphane vous êtes agriculteur éleveur dans le nord du département qu'est-ce qu'on pensait de CPSE bonjour à tous et à toutes je pense que c'est une bonne initiative comme on a pu le dire auparavant la difficulté comme on peut le reconstater à chaque fois c'est la valorisation que l'on peut faire du produit derrière et cette valorisation qui permet aux agriculteurs de s'engager plus massivement dans ces démarches agro-environnementales et réduction de pesticides alors oui qui paye est-ce que c'est le consommateur est-ce que c'est la filière mais les exploitations sont quand même avant tout des entités économiques qui doivent sortir un résultat et donc s'engager dans ces filières là c'est très bien mais il faut pouvoir les accompagner pour avoir une valorisation et la limite aussi c'est la limite technique que l'on peut avoir à pallier à ce passé des produits chimiques Alexis Aulagné moi je peux rien dire puisqu'en tant que sociologue je connais rien à l'argent mais je suis très intéressé de voir une solution de ce type là concrètement mise en oeuvre puisque c'est dans l'histoire du plan éco-phito quand on la regarde et dans l'histoire des instruments qui ont été envisagés pour aboutir à une réduction de l'usage des pesticides ces questions de valorisation de services environnementaux elles sont toujours mentionnées mais de manière un petit peu nébuleuse sans jamais avoir été pris au sérieux j'imagine que c'est en lien avec le coût de ces mesures là que vous nous avez présenté mais enfin c'est intéressant de voir qu'il y a des solutions et des approches qui partent du terrain et d'initiatives plutôt locales et d'une manière générale mais c'est peut-être pour rebondir sur ce qu'avait présenté Alain Carpentier sur l'importance des approches par une taxation pour aboutir à une réduction de l'usage des pesticides mais que c'est un instrument la taxation qui a été évaluée à un moment donné dans l'histoire du plan éco-phito avec notamment la commande d'un rapport à l'inspection générale des finances et au conseil général du ministère de l'agriculture et qui a été totalement enterrée voilà il y a en 2000 je crois que c'est en 2012 ou entre 2012 et 2014 un rapport est commandé pour évaluer la capacité de la taxation à aboutir à une réduction de l'usage des pesticides les niveaux de taxation étaient tels et un certain nombre de mécanismes politiques au sein du ministère de l'agriculture ont fait que cette approche là du problème a été enterrée et a été remplacée par un dispositif un petit peu plus complexe qu'on abordera peut-être à nouveau qui est celui des certificats d'économie de produits phyto donc voilà c'était juste pour apporter cette petite précision c'est que la taxation évidemment qu'on sait depuis bien longtemps que c'est un levier qui peut être extrêmement intéressant mais qu'il a été politiquement écarté dans l'histoire de ce plan là en tout cas merci beaucoup un dernier mot avant de vous passer la parole cher public pour converser monsieur Ludovic Brossard technicien agricole conseiller municipal de Rennes délégué à l'alimentation durable et agriculture urbaine qu'est-ce que vous pensez de ce PSE on reparlera avec vous tout à l'heure d'alimentation qu'est-ce que vous pensez de ce PSE bonjour à tous merci pour l'invitation donc j'excuse Yannick Nadezan qui est en charge du dossier agricole pour la métropole rhennaise moi je suis élu à la ville de Rennes en charge de l'alimentation durable et l'agriculture urbaine je suis par ailleurs technicien agricole et ça fait 15 ans que je travaille sur les transitions agricoles et alimentaires et je me suis fait une petite idée technique sur la question des pesticides ce qui a été aussi à l'origine de mon investissement politique et qui me fait dire que le sujet des pesticides c'est pas un frein technique mais plus un frein politique pour s'en passer sur les PSE je pense que c'est un c'est un instrument intéressant évidemment il faut en développer le plus grand nombre et essayer de les les impulser en intelligence avec le paysage avec les territoires les agriculteurs les filières les collectivités les citoyens après effectivement je rejoins les chercheurs qui évoquent l'approche systémique à avoir sur la question des pesticides il est évident que localement mettre en place des instruments pour changer de système si à l'échelle européenne ou nationale on n'est pas capable d'assumer une rupture et de donner un cap pour sortir des pesticides définitivement on n'y arrivera pas merci beaucoup question dans la salle sur ces PSE alors qui a levé le doigt j'ai vu monsieur là-bas tout en haut Romain on vous écoute cher monsieur oui c'est vrai que la question elle est ouverte moi je trouve que si on regarde les chiffres que vous avez donnés par rapport à la première présentation qui ont été faites il y a une première critique que je fais sur la question des PSE c'est qu'on ne fait pas évoluer dans l'assoulement la part des cultures à risque par rapport aux autres cultures et là si je regarde sur quand même c'est pas banal quand même sur l'échantillon que vous avez sur 3764 hectares on reste à 2286 hectares de culture ce qui est quand même extrêmement important alors que la démonstration qui a été faite tout à l'heure c'est qu'on sait que pour se passer de pesticides la question de la rotation des cultures est extrêmement importante la deuxième chose c'est qu'au niveau du volume financier c'est pas banal quand même c'est pas banal pour peu d'exploitation et moi je m'interroge aujourd'hui si au lieu de faire je veux dire du soutien culture par culture sans remettre fondamentalement en cause le système on n'aurait pas pu au lieu de mettre ce dispositif en place mettre en place ou remettre à fonctionner les aides au maintien de l'agriculture biologique et là effectivement on change le paysage donc je crois que pour moi il y a une question de fond Ludovic l'a dit il y a une question qui est d'ordre politique et à mon sens c'est dommage qu'on ne l'aborde pas et je terminais juste par une interrogation parce que vous l'avez évoqué deux fois monsieur Carpentier en tant qu'économiste si ma mémoire ne fait pas défaut la part de taxe sur les pesticides pour financer le fonds d'indemnisation des victimes est de l'ordre de 0,9% si on faisait si effectivement le fonds d'indemnisation des pesticides était entièrement financier je veux dire sur l'utilisation des pesticides on aurait des produits qui seraient beaucoup plus chers et on aurait peut-être aussi un autre regard sur le paysage agricole et aussi sur la santé des paysans merci merci pour cette intervention qui veut réagir avant de reprendre une autre question Armel Lysig sur cette sur cette question plus politique non personne on va reprendre si vous avez jugé la question politique je vais bien répondre deux minutes tout à l'heure on a un agriculteur qui a évoqué la difficulté de se passer de pesticides en faisant le lien avec la nécessité aussi d'avoir la visibilité économique pour la pérennité de l'activité agricole je pense que là on a clairement la clé d'un verrou à lever c'est le prix la construction du prix alimentaire aujourd'hui si on devait faire payer toutes les les aménités négatives la dépollution du coût de l'eau la santé liée à une mauvaise alimentation à la dégradation de l'environnement à l'agriculteur tous les agriculteurs seraient sur la paille aujourd'hui on est sur un système où j'entendais l'agence de l'eau qui finançait tout à l'heure les PSE on n'est pas sur un principe de pollueur-payeur parce que c'est le consommateur qui va avant tout payer ça mais c'est pas à l'agriculteur le payer c'est effectivement comme le disait René c'est à nous au niveau du la manière dont on construit les marchés financiers la manière dont on a laissé l'alimentation finalement aux mains du marché de trouver des solutions de déverrouiller certaines limites qui sont liées à une absence de normes à une absence de régulation pour faire en sorte que le prix payé par le consommateur soit le juste prix et qu'il englobe à la fois les bénéfices santé les bénéfices vis-à-vis de l'environnement et donc ça peut se traduire aussi peut-être à l'échelle d'une exploitation agricole par une triple comptabilité aujourd'hui on a une comptabilité économique on peut peut-être y adosser une comptabilité environnementale et sociale parce que l'agriculteur il gère son rôle c'est de produire de l'alimentation mais c'est aussi de gérer une ressource la ressource en eau et de gérer aussi une ressource sociale merci monsieur Boursard j'ai vu deux autres questions commencer avec vous monsieur oui Guy Lehenaf Haut et Rivière de Bretagne j'habite le nord 22 donc dans le secteur légumier et on a de plus en plus de coulées de boue donc moi je trouve que les PSE ne vont pas assez loin dans la restructuration du parcellaire et on a de toute façon un problème de rotation parce que du chou-fleur tous les ans ou tous les deux ans c'est difficile de faire une rotation équilibrée là derrière et puis j'avais une longue période d'antériorité sur les pesticides je trouve qu'on s'est fait largement avoir par les métabolites donc je suis donc très inquiet pour ce qui va se passer derrière parce que si on n'a pas été capable de prévoir les métabolites c'est qu'on n'a pas été bon du tout donc ça veut dire qu'on a un problème de gouvernance on a un problème de politique les métabolites c'est relativement simple on a une méthode CIRIS qui a une méthode de score qui date des années 90 améliorée en 2000 où on était tout à fait capable de prévoir l'arrivée des métabolites vous pouvez rappeler ce que c'est pour tout le monde les métabolites les métabolites c'est les produits de dégradation des pesticides donc on a une famille notamment le S-méthalachlor le métazachlor qui produisent des métabolites qui sont très rémanents très solubes donc qui passent très facilement dans l'eau et qui sont rémanents dans les sols dans les nappes etc donc voilà on a un sujet qu'on n'a pas vu venir et donc on est face aussi à un millefeuille des structures alors les structures qui travaillent autour de l'eau elles sont multiples et variées mais moi je suis retraité maintenant j'ai vu personne lever le petit doigt ou agir de façon efficace sur ce problème là et on a tout refilé au président des collectivités chargées de distribuer l'eau et donc aux contribuables et aux consommateurs derrière merci qui veut rebondir sur ces métabolites sinon une autre une autre réflexion une autre vous voulez dire un petit mot Armel par rapport aux coulées de boue c'est vrai que le PSE quand même on finance l'aménagement de parcelles à risque fort donc on peut résoudre certains problèmes sur certaines parcelles qui sont vraiment à risque où il y a des grosses coulées de boue mais ça reste un dispositif volontaire donc c'est l'exploitant qui va sur sa dizaine de parcelles à risque sur l'exploitation il va choisir je vais aménager cette parcelle ou celle-là on n'a pas non plus de pouvoir de police pour lui dire il faut absolument que tu fasses un talus à ce niveau-là donc ça, ça peut être après des arrêtés municipaux ou préfectoraux pour demander à l'exploitant de limiter le risque sur telle ou telle parcelle je suis un peu adhérent mais j'ai dû découler tous les talus qui créaient et maintenant on a un match de chars à faire de tout dans certains secteurs donc un peu trop mais dans les secteurs les liés c'était une autre époque qui veut prendre la parole j'ai vu tout il y avait madame et puis monsieur bonjour Delphine Alexandre vice-présidente du conseil régional de Bretagne et je vais reprendre quelques éléments qui sont apparus au cours des différentes interventions et en réponse aussi à la question politique qui me paraît être essentielle les premières interventions portaient sur les constats et sur les externalités négatives comme a dit monsieur liées aux pesticides et aux métabolites sur les effets médicaux les effets liés à la biodiversité c'est sans appel le constat est dramatique je le constate moi aussi dans ma pratique professionnelle puisque je suis à la base ortho avec une spécialité en neuropsychologie du développement cognitif donc la prévalence du développement cognitif altéré chez les enfants comme la prévalence qui augmente de façon extrêmement sensible des maladies dégénératives ne fait aucun doute même si elles ne sont pas exclusivement liées aux pesticides mais certainement qu'il y a une part contributive importante au niveau du curatif parce que la question des budgets du coût budgétaire a été aussi évoquée et là aussi au niveau de la région Bretagne on a été amené à payer là il y a 2 millions d'euros encore récemment pour éviter des fermetures de capital parce qu'il y a aussi le problème de gestion quantitative de l'eau et donc pour garantir à toute une population le fait de pouvoir accéder à de l'eau potable on a équipé en charbon actif et donc on investit des sommes colossales dont on ne voit pas le bout pour simplement garantir le fait que des populations aient accès à l'eau potable et c'est de l'argent public qui est sur un volet curatif donc évidemment il va falloir qu'on avance de façon résolue ferme et claire sur cette question des usages des pesticides et donc le constat dans les années 2020 on avait encore 6800 tonnes de produits phytosanitaires donc 90% à usage agricole là il y a un nœud un point névralgique essentiel donc au niveau de la région Bretagne on n'a pas le volet réglementaire je pense qu'il y a quelque chose de ferme à impulser à ce niveau nous on agit à tout tout ce qui est possible donc que ce soit au niveau de l'interpellation des préfets du ministre des régions de France au niveau du conseil régional de Bretagne ça fait trois fois qu'on dépose un vœu le dernier vœu lors de la session lors de notre dernière session du conseil régional portait sur sur quelque chose de l'ordre pollueur-payeur parce que à un moment donné en fait les EPCI sont enfin sont complètement essorés au niveau budgétaire avec ces questions de métabolite à un moment donné il faut payer à un moment donné où on est dans un contexte budgétaire extrêmement contraint la situation devient difficile enfin dramatique pour certains territoires donc à un moment donné il faut que les coûts engendrés retournent à ceux qui produisent ces ces enfin ces pardon ces substances c'est que ce soit eux qui et puis peut-être que ça permettra d'influer assez plus favorablement sur les transitions et à un moment donné je vois qu'on me fait signe qu'il faut que j'arrête je pourrais parler de ce qu'on met en œuvre dans la mesure de nos compétences et simplement dire aussi qu'il y a certaines incohérences quand on voit au niveau européen dans la même semaine où il y avait une analyse de l'eau au niveau européen qui était qui montrait à quel point la qualité de l'eau était était dévastée et que dans la même semaine on avait une manne financière de plusieurs millions qui a été faite qui a permis de financer les diffuseurs de l'IFOZ on peut se demander où se trouve la cohérence parfois des politiques publiques Alain Carpentier vous vouliez juste pour revenir à la question du principe pour l'Europe faire attention à la manipulation de ce principe là parce que ça résonne comme un principe de justice il y a des pollueurs du coup il faut qu'ils payent quand on met à côté la taxation par exemple c'est de dire en gros si on taxe les phytos les agriculteurs étant utilisateurs de phytos on va punir les agriculteurs attention c'est pas ça l'idée de la taxation c'est pas ça c'est d'inciter les agriculteurs à réduire parce que in fine qui est le pollueur on est tous des pollueurs à partir du moment où on mange des produits qui sont produits avec des pesticides dont les prix ont baissé grâce à la productivité des pesticides on est tous des pollueurs donc il faut faire attention à l'utilisation de ce principe là qui est un principe de justice du coup il faut faire un petit alors ensuite on peut se poser la question sur la question des produits bio des marchés bio des marchés sans pesticides question importante aussi et ça on peut développer le problème c'est qu'on peut montrer assez simplement c'est que ça même si on informait tous les consommateurs ce qui est et beaucoup de consommateurs sont déjà informés ce qu'on peut montrer assez simplement c'est que le développement des marchés de type label sans pesticides ne sera jamais à la hauteur du problème il faudra que l'état intervienne de sorte à réduire encore plus l'utilisation des pesticides le marché n'est pas une institution efficace pour régler ce type de problème on ne peut pas laisser au marché régler le problème des pesticides une intervention de l'état est nécessaire pour réduire les utilisations de pesticides au niveau souhaité par la société merci merci beaucoup merci pour cette intervention pour rester dans le timing je vous propose de passer un autre dispositif qui s'appelle le projet d'alimentation territoriale que vous portez Ludovic Brossard est-ce que vous pouvez nous en parler de manière assez synthétique et puis on va en débattre avec vous bien entendu ce projet d'alimentation territoriale Rennes-Métropole je vais vous en parler mais pas de manière synthétique vous allez essayer néanmoins je vais essayer je remplace un peu au pied levé mon collègue Yannick Nadezanne je l'évoquais tout à l'heure qui est à l'origine de ce projet alimentaire territorial à l'échelle de la métropole moi en tant qu'élu Rennes-Nech pilote le projet le plan alimentaire durable sur la ville de Rennes qui a été mis en place en 2017 donc en 2021 la métropole a souhaité prendre en main sous l'impulsion aussi de Nathalie Aperet la question agricole alimentaire pourquoi on l'a vu et vous l'avez évoqué tout à l'heure je ne reviendrai pas là-dessus sur les impacts environnementaux notamment des pesticides mais qu'on va généraliser autour de la manière dont on utilise l'espace et le paysage il y a des enjeux environnementaux auxquels on doit répondre aujourd'hui sur notre territoire des enjeux sociaux on ne l'a pas forcément évoqué mais je l'évoque quand même auprès de vous on est sur un système agricole et alimentaire qui va à la fois paupériser les agriculteurs je crois que c'est autour des 17% d'agriculteurs qui vivent sous le soin de pauvreté en France et on voit aujourd'hui une augmentation de la précarité alimentaire 8 millions de personnes qui souffrent de précarité alimentaire sur notre territoire en 3 ans 70% de l'augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire notre système alimentaire n'est pas à la hauteur de cet enjeu là et puis il y a la question aussi vous avez évoqué la question de la gouvernance quelle place des citoyens aujourd'hui dans nos choix alimentaires est-ce qu'à un moment donné en France on a posé la question de l'alimentation qu'on souhaitait est-ce qu'elle pouvait supposer en termes d'aspects négatifs sur autant la disparition des agriculteurs que leur paupérisation et les impacts négatifs donc pour toutes ces raisons là la métropole a souhaité prendre en main ce sujet on est parti de diagnostics qui ont été réalisés par l'Odiard le cabinet basique sachant qu'il y a un gros travail qui avait été fait aussi par le pays de Rennes notamment sur la préservation des espaces agricoles sur la métropole suite à ce diagnostic là on a on a identifié quatre grands enjeux à savoir comment encourager une agriculture durable sur le territoire métropolitain comment rapprocher production et consommation locale comment créer des emplois à tous les maillons de la chaîne alimentaire et là on touche bien de la question de l'approche systémique c'est à dire qu'on va pas simplement travailler avec les agriculteurs la responsabilité elle est collective donc comment est-ce que collectivement on peut répondre à cet enjeu là de durabilité de l'alimentation et enfin comment démocratiser l'asset à une alimentation saine et de qualité et faire en sorte que les citoyens l'ensemble des citoyens métropolitains puissent avoir le choix de bien s'alimenter suite à ces quatre grands thèmes on a sur le printemps 2021 sollicité les métropolitains à travers soit des approches quantitatives c'est à dire des questionnaires qui étaient envoyés par mail ou qui étaient disponibles sur internet et des approches qualitatives aussi en mettant en place trois moments d'échange notamment avec les acteurs l'ensemble des acteurs du territoire parce que c'est important de faire ensemble c'est important que ce projet qui a été mis en place il puisse être porté assumé par l'ensemble des parties prenantes sur le champ de l'agriculture et de l'alimentation on a eu plus de 1000 réponses d'habitants sur les 43 communes de la métropole c'est plus de 120 personnes qui ont participé à nos ateliers et sur 2022 grâce au service développement économique de la métropole et aussi l'appui de l'état qui grâce au plan de relance dans le cadre du PNA le plan national d'alimentation nous a permis de monter en compétence et pouvoir recruter trois personnes autour de ce projet là on a pu présenter un premier volet stratégique je te demande de passer un premier volet stratégique qui a été voté à l'unanimité en avril 2022 et présenté par Yannick Nadezane à ce moment là avec plusieurs plusieurs éléments que je vais qualifier de rupture zéro pesticide de synthèse à l'horizon 2030 c'est posé c'est notre objectif rester un territoire majoritairement agricole aujourd'hui la SAU elle est de 55% de la surface totale doubler l'intervention foncière de Rennes Métropole passer de 300 hectares à 600 hectares et j'y reviendrai tout à l'heure une de notre compétence de base compétence de base de l'EPCI c'est aussi d'être en capacité de maîtriser le foncier avec différents outils atteindre la moitié de la surface agricole en bio d'ici 2030 aujourd'hui on est entre 16 et 17% préserver ou augmenter les emplois dans toute la filière de 28 000 à 30 000 emplois on le voit différentes études le montrent les études de Solagro avec After 2050 le travail qui est fait par les chercheurs d'agro-campus qui nous accompagnent aussi sur ces sur ces sur ces réflexions là les greniers d'abondance le bureau d'études basique nous montre même le shift project il y a dans le cadre du plan de transformation de l'économie française nous montre que finalement la transformation du système agricole alimentaire elle va créer de l'emploi elle va créer de la richesse sur nos territoires faire émerger une ou plusieurs plateformes logistiques axées sur la production locale et durable là c'est clairement comment face à les outils de transformation les outils de logistique sur notre territoire ont été captés par des intérêts privés parce qu'il y a une absence de normes une absence de le marché à régler le marché à organiser le système c'est faire émerger plusieurs plateformes logistiques c'est une réponse très concrète de la manière dont localement nous élus on souhaite créer des alternatives faire monter les alternatives massifier ces alternatives là et prendre en main pour mettre de l'intérêt collectif de l'intérêt commun dans ces outils de logistique au service d'un projet qui est censé répondre à l'ensemble aux intérêts de la population accompagner la structuration de nouvelles filières locales notamment la filière terre de source évidemment accompagner la restauration collective la métropole son rôle c'est d'accompagner les communes vers notamment l'atteinte des objectifs de la loi EGalim et c'est un minimum et puis l'accessibilité alimentaire samedi prochain on a un temps d'échange avec l'ensemble des élus de la métropole sur ce sujet là j'aborderai très rapidement un axe qu'on a mis en place ce qui nous reste en fait un plan d'action à construire là ce qu'on a posé c'est un cadre stratégique le plan d'action il est à construire on a déjà des actions qui sont lancées notamment un plan bio qu'on a travaillé avec Agrobio ce plan bio il nous a permis de travailler filière par filière sur le paysage agricole souhaité en 2030 et sur des changements de pratiques le plan bio il a été basé sur des projections en termes de filière comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour relocaliser la filière légume en bio comment est-ce qu'on fait pour que les éleveurs laitiers passent plus facilement sur des systèmes herbagés et des systèmes en bio et bien ça ça nécessite de se projeter sur un paysage alimentaire en 2030 qui fait qu'on doit assumer des transformations installer des maraîchers bio développer la végétalisation sur notre territoire assumer la diminution de l'élevage parce que je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler mais aussi la Bretagne des années durant a laissé faire une certaine spécialisation une concentration de l'élevage et aujourd'hui on le paye mais ça ne veut pas dire abandonner cet élevage là parce qu'il y a un élevage qui est notamment l'élevage herbagé pour parler de l'élevage laitier qui est aussi une réponse très concrète aux enjeux de développement de l'agroécologie et aux enjeux liés au gaz à effet de serre et ce plan bio il nous a donné l'occasion de réfléchir filière par filière à la manière dont on pouvait se procher sur un paysage alimentaire en 2030 et donc de déboucher sur une orientation 50% de surface bio en 2030 sur la métropole est-ce qu'on peut je peux me permettre de vous interrompre vous aviez encore un dernier point d'action que vous aviez chez une métropole on m'avait dit deux heures c'est ça c'est ça je suis déçu on peut on va faire réagir les gens qui sont sur la table ronde madame Lorraine Pro est-ce que vous avez sous la main un micro prenez celui qui est en plein milieu voilà un petit commentaire chacun si vous voulez bien puisque c'est le plaisir de ce matin de pouvoir discuter oui alors le projet est d'ampleur et d'ambition donc on aurait matière à en discuter des heures je vais peut-être prendre la casquette du projet de recherche dont je vous parlais tout à l'heure pour vous dire que le passage des décisions stratégiques au plan d'action c'est un truc qu'on est en train de vivre en ce moment dans les territoires du projet et c'est un truc pas facile à faire arriver à penser des initiatives en fait on voit bien il y a une somme d'initiatives derrière penser aussi à la coordination de ces initiatives entre elles pour s'assurer qu'elles ne vont pas dans des sens inverses les unes des autres ça c'est vachement dur à faire en fait qui c'est qui tient là je pense que la métropole a un rôle particulier mais voilà qui c'est qui tient la cohérence de tout ça je pense qu'Alexis en parlerait mieux que moi mais dans le plan éco-phito l'addition de mesures qui vont dans tous les sens n'a pas aidé le plan à très bien fonctionner donc voilà là je trouve qu'il y a un challenge de passer à un plan d'action coordonné qui est super intéressant et puis arriver à donner à voir nous c'est un autre truc qui nous préoccupe en recherche arriver à donner à voir l'impact de ce qui est fait dans toutes les dimensions le phyto mais aussi tout le reste là aussi c'est un des gros enjeux qui ne sont pas du tout résolus des super questions en tous les cas merci beaucoup Lysique Loirec et Armelle Jantien est-ce que ça pourrait s'intégrer avec les PSE quel est votre regard sur ce programme d'alimentation territorialisée Rennes-Métropole pour ma part je trouve que c'est très ambitieux ça fait plaisir à voir c'est vrai par ailleurs du coup de PSE légumes par exemple est un outil qui peut aider à aller vers moins d'herbicides comme on l'a dit donc moins de pesticides du coup je me pose la question un peu comment est-ce que vous allez faire sur la métropole Rennes pour atteindre ces objectifs j'ai un peu du mal à comprendre parce que si on nous disait ça à voir les communautés je serais très heureuse de l'apprendre mais par ailleurs je me pose la question de comment on va faire pour que les exploitants rentrent dans le système si derrière on n'a pas une maîtrise du marché comme tout ce qui a été dit auparavant on vous laissera répondre tout à l'heure monsieur Brossard qui veut prendre la parole Armel Jantien ou monsieur Carpentier monsieur Carpentier ça c'est un truc que moi je ne connais pas très bien par contre je me rappelle c'est marrant que Guy soit là parce qu'à l'époque on travaillait sur ces questions là ensemble on avait rencontré des animateurs de bassin versant et ça me fait penser à ces questions là ils disaient qu'ils avaient ils étaient un peu découragés dans la mesure où ils avaient du mal à amener des agriculteurs à rentrer dans leur dispositif et en fait ces questions là sont des questions importantes parce qu'il y a des grosses questions de coordination ça coûte très cher et il faut en fait amener les gens à pouvoir se coordonner à pouvoir travailler ensemble et là pareil c'est un petit peu toujours le motif des recherches que j'ai c'est si les conditions économiques et réglementaires étaient différentes étaient plus restrictives sur l'utilisation des pesticides ça serait beaucoup plus facile à mettre en oeuvre ce type de politique parce qu'on aurait plus d'acteurs qui auraient envie de le faire pour l'instant on a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément intérêt à s'y mettre et du coup l'idée c'est d'essayer de changer les conditions générales qui soient réglementaires ou économiques de sorte à ce que plus d'acteurs soient intéressés à le faire au départ donc c'est une question donc ça coûterait moins cher si le pesticide était plus cher je vais rebondir c'est vrai ce qui est criant c'est entre passer de la stratégie à l'action c'est ce que la coperle s'efforce de faire et ce qu'on va vous présenter tout à l'heure c'est de passer d'une situation de réflexion à une situation d'action et de maximiser le développement de la réduction des phytos mais de tenir compte également de la biodiversité et ce qu'on va présenter tout à l'heure merci merci beaucoup Alexis Aulagné est-ce que vous allez être critique sur ce programme est-ce qu'il est trop utopique ? non non j'allais dire bravo et bon courage monsieur Brossard qu'est-ce que vous répondez à ces bémols qu'on a pu entendre sur le passage entre la volonté et l'action je vais vous mettre à profit pour payer mes psychotropes non non il n'y a pas de évidemment que c'est ambitieux évidemment que d'assumer des ruptures et sans avoir en main l'ensemble des leviers qui permettraient demain de se projeter sur un paysage sans pesticides c'est frustrant néanmoins on doit prendre nos responsabilités on a une légitimité à agir cette légitimité là j'en parlais tout à l'heure quand on passe de 150 000 agriculteurs en Bretagne dans les années 70 à aujourd'hui autour de 30 32 000 c'est ça nous donne toute légitimité à agir et à essayer aussi avec les acteurs agricoles présents avec l'état avec la région avec les départements d'essayer d'impulser une dynamique contraire parce qu'on a besoin de paysans dans nos campagnes pour amorcer cette transformation écologique c'est un projet collectif évidemment qui est coordonné avec l'ensemble des acteurs qui interviennent déjà sur ce champ là en premier lieu le PTB haut et vilaine qui porte les contrats de bassin-marsan la collectivité haut du bassin-rennais son président est présent avec nous et on évoquera cet après-midi le projet terre de source qui est aussi un projet qui répond à la nécessité d'avoir une transformation locale qui englobe l'ensemble de la filière du producteur jusqu'au consommateur en fixant un prix qui permette une justice une équité dans la rémunération de l'agriculteur qui permette de répondre à des enjeux environnementaux parce qu'aujourd'hui terre de source les agriculteurs qui y sont en majorité ce sont des agriculteurs bio et c'est cette transformation systémique elle doit aussi accompagner le développement de nouvelles filières pour pouvoir relocaliser notre alimentation répondre à des enjeux aussi de de résilience alimentaire parce qu'aujourd'hui on a cette impression là d'être d'être d'avoir toujours des rayons des supermarchés pleins sauf que les crises conjoncturelles ou structurelles que l'on vit en matière d'agriculture nous montrent au contraire toute la fragilité de notre système agricole et alimentaire qui dépend de flux très lointains qui sont concentrés dans les mains d'acteurs privés les centrales d'achat en France qui gèrent 90% de ce qu'on consomme en France c'est 6 acteurs 6 centrales d'achat qui gèrent ça forcément face à ces 6 centrales d'achat l'agriculteur quand il doit négocier son prix et faire en sorte qu'il puisse être rémunéré justement c'est compliqué pour lui même si la loi Egalim a essayé d'équilibrer les rapports ils sont encore totalement déséquilibrés donc évidemment il y a une coordination sur notre territoire en faisant en sollicitant aussi l'ensemble des acteurs techniques je pense à la chambre d'agriculture à Agrobio au réseau SIVAM à Terre de Liens il y a la question du foncier en y associant l'ensemble des associations on a la chance sur la métropole et notamment sur la ville de Rennes d'avoir une somme d'associations qui en fait sont sur le champ des transitions agricoles alimentaires et qui sont l'émergence d'une prise de conscience des citoyens auxquelles les élus répondent certainement trop tardivement merci merci beaucoup une réflexion de madame chevrier est-ce que je vous lance mon micro tout de suite merci beaucoup c'est une réflexion assez générale parce que ça a été un peu évoqué là moi-même quand je veux faire des études sur l'exposition aux pesticides professionnels les agriculteurs je meurtre avec énormément de difficultés avec toute une partie du monde agricole qui ne veut pas participer à ce genre d'études c'est très culpabilisant et puis il y a plein d'autres raisons et je me demande s'il existe par exemple dans ce cadre stratégique ou d'autres dispositifs en fait qui permettraient de faire changer ce message sociétal qu'on le disait tout à l'heure on est tous responsables c'est une responsabilité collective elle ne doit pas être portée que par le univers agricole est-ce qu'il existe des actions concrètes qui changent ce message et qui nous permettent de comprendre à nous tous un peu éducatif qu'on est tous responsables est-ce que par exemple vous prévoyez ça dans la ville de Rennes est-ce qu'il y a des choses plus nationales ? je vais pouvoir vous répondre et je pense à ça j'ai oublié de répondre à une des questions sur la manière dont on pouvait très concrètement amener les agriculteurs sur des changements de pratiques on finance des diagnostics IDEA qui normalement sur 3 ans devrait nous amener à solliciter plus de 80 agriculteurs sur les 700 qui sont sur le territoire on finance un accompagnement technique avec des diagnostics individualisés et puis aussi l'accompagnement des agriculteurs vers des groupements des groupements d'agriculteurs qui réfléchissent à ces questions-là autour des pesticides et avec Terre de Source avec la collectivité Haut-du-Bassin-Rennais on on essaye de travailler à amener ces agriculteurs vers la filière des Terres de Source donc de pouvoir aussi leur projeter auprès d'eux un débouché économique sur leur production agricole que ce soit en lait que ce soit en port et et pour ça on a besoin et on travaille aussi avec les acteurs de l'agroalimentaire dans la coopère pour répondre à madame chevalier est-ce qu'il y a une action concrète qui permettrait de retisser le lien de matérialiser cette volonté je pense je pense que Dominique en parlerait mieux que moi ce qu'on essaye de mettre en place sur la ville de Rennes c'est une démocratie alimentaire on le voit la question agricole alimentaire était confisquée aux citoyens donc c'est remettre de la citoyenneté alimentaire partout et faire en sorte que en ce moment autour de la sécurité sociale et de l'alimentation on a cette question là qui émerge beaucoup c'est comment est-ce qu'on crée les conditions d'un choix possible pour tous les consommateurs d'acheter des produits bio et locaux aujourd'hui on a des freins des verrous économiques culturels physiques aussi parce qu'on est face à des déserts alimentaires durables aussi sur nos territoires donc il faut travailler sur le paysage alimentaire donc comment est-ce que même en ville on montre des espaces de production des espaces de transformation des espaces de distribution et de consommation d'une alimentation durable et reterritorialisée sur Rennes et ce qu'on souhaite aussi mettre en place sur la métropole c'est par exemple le déploiement d'espaces d'agriculture urbaine l'agriculture urbaine c'est de l'agriculture classique mais dans un cadre contraint par l'urbanisme et donc c'est de faire en sorte que ces fermes là qui dépendent pas beaucoup des primes PAC je tiens à le souligner ces fermes là qui sont sur des petites dimensions arrivent à la fois à répondre au caractère vivrier de la production agricole mais aussi d'intégrer et de diversifier leur activité en faisant de l'insertion en faisant de la sensibilisation à une alimentation durable consommer des produits bruts consommer des produits de saison en mettant en place aussi des cuisines partagées sur l'ensemble des quartiers en faisant en sorte de travailler avec les avec les services en charge du développement économique et là du coup il y a un enjeu très fort de croiser aussi ces enjeux là au sein d'une collectivité foncier développement économique économie sociale et solidaire santé et de faire en sorte que l'ensemble des citoyens aient la capacité de soutiller et de reprendre en main en fait ces choix alimentaires mais ça nécessite aussi de travailler sur des blocages économiques et donc la pauvreté parce que c'est aujourd'hui ce qui empêche une grande partie de nos concitoyens d'aller plutôt consommer des poires à 2 euros 70 le kilo à panier des prêts plutôt qu'à 1 euro 50 le kilo à Lidl monsieur Brossard merci deux questions je pense qu'on a le temps monsieur bonjour je suis Pierre Dupras citoyen de Rennes et chercheur en économie je suis un collègue d'Alain Carpentier alors j'ai une question très simple ce qui m'étonne dans ce plan là c'est les agriculteurs bretons et d'Île-et-Vilaine sont parmi les plus productifs de France et d'Europe c'est à dire que en fait ils produisent pour nourrir bien plus large que la Bretagne ou Rennes et pourquoi simplement aussi parce que les conditions naturelles pour la production agricole et l'élevage sont très bonnes dans notre région on peut s'en féliciter et donc moi je ressens un peu ce type de plan comme quelque chose d'un peu égoïste c'est à dire voilà on va on va on va on va chez nous arrêter les pesticides on va chez nous avoir accès à des biens locaux de bonne qualité etc et donc comment vous conciliez finalement la chance que voilà que la nature a donné à notre région d'être productive et de nourrir des gens qui ne sont pas dans ces situations que ce soit en France en Europe ou ailleurs dans le monde et donc les ambitions locales autre question vous n'avez pas deux heures pour être ouais non mais j'essaie de répondre à la question sous la chante est-ce que est-ce que notre plan va diminuer la capacité de l'agriculture bretonne à nourrir le monde je crois qu'il faut arrêter avec cette avec cette cette réflexion là on a aujourd'hui effectivement vous l'avez dit des des caractéristiques pédoclimatiques qui nous permettent effectivement d'être productifs sur le sur le notamment en élevage laitier tant mieux conservons ces capacités là par contre effectivement on a été trop loin en termes de spécialisation 80% des cultures sur la métropole sont dédiées à alimenter des animaux d'élevage comment voulez-vous que le citoyen lambda qui se promène dans la campagne puisse imaginer à quel point le paysage est nourricier le maïs on n'en mange pas il est dédié au fourrage les prairies c'est pareil les céréales ça l'est aussi donc il faut qu'on puisse rééquilibrer simplement ça on ne va pas interdire ce plan là il ne va pas interdire du jour au lendemain à la coperle d'exporter des produits alimentaires sur lesquels et du coup je les félicite sur leur démarche de qualité on n'arrivera pas à ça d'autant plus qu'effectivement on doit notre recherche d'autonomie l'autonomie c'est pas l'autarcie notre recherche d'autonomie elle doit se baser avant tout sur la manière dont on peut développer des systèmes économiques qui se reposent sur les limites de nos ressources ce qu'on ne fait pas aujourd'hui la Bretagne importe ça et ça eu en alimentation pour le bétail donc ça c'est quand même un sacré problème on doit faire atterrir pour reprendre l'expression de Bruno Latour notre économie sur les capacités à nos ressources naturelles à à la fois produire une alimentation qui devrait être consommée avant tout localement pour des questions de résilience alimentaire et de sécurité alimentaire mais n'interdisons pas les échanges commerciaux inter-régionaux ou internationaux moi je me délecte de chocolat et de banane j'en suis très content j'en limite la consommation monsieur Brossard est-ce qu'on peut vous reprendre une autre question j'allais parler du menu je vous coupe exprès parce que si on veut respecter l'équité et puis la pause du déjeuner tout à l'heure monsieur donc Michael Derangeon vice-président de l'Atlantico et je suis aussi maître de conférence à l'université en physiologie où je fais de la recherche à l'institut du thorax il y avait une question sur comment responsabiliser aussi le citoyen dans la commune de Chuelion on a fait quelque chose de tout simple on a mesuré les polluants en entrée de station d'épuration et donc là on a pu voir des pesticides interdits depuis très longtemps qui proviennent d'ailleurs de l'étranger pour sensibiliser le consommateur si ces pesticides sont interdits chez nous c'est qu'ils ont des impacts sur la santé on les retrouve ils les ont consommés ils ont des impacts sur l'environnement la santé c'est visible et donc c'est une façon aussi tout simplement de sensibiliser et c'est une remarque que je voulais faire à écouter toutes les interventions c'est que j'ai l'impression qu'on oublie massivement le citoyen c'est à dire qu'on voit bien que c'est clairement une question politique et c'est une question de sensibilisation des citoyens on voit une fonte massive de la biodiversité nous ne sommes qu'un mammifère dans notre biodiversité si la pollution a un effet si fort sur la biodiversité il ne faut pas rêver elle a un effet aussi fort sur notre propre santé et je voulais juste pour éclairer tout à l'heure cette décision systémique importante on entendait l'impact de la pollution et notamment des pesticides sur le neurodéveloppement et donc l'impact sur le système scolaire on pense tout de suite quand il y a des problèmes au niveau scolaire d'apprentissage que c'est les enseignants le programme si les enfants sont moins intelligents à cause de la pollution du neurodéveloppement on n'arrivera pas à avoir des meilleurs effets et puis l'impact sur l'hôpital on a actuellement un plan sur les hôpitaux je voulais juste citer quelques chiffres qui viennent de la CPRM c'est une mutuelle qu'a écrit au ministre ils ont quantifié de 2003 à 2019 des différentes pathologies en trois groupes 0, 19 ans 20, 39 40, 59 c'est simple plus 47% d'augmentation de problèmes cardiovasculaires chez les enfants 48% chez les 20, 49 plus 71% d'enfants diabétiques en 16 ans plus 83% sur les 20 à 40 plus 18% de cancer et 30% sur les adultes si on ne prend pas ça en considération c'est clair j'entends toutes les solutions qui sont en place elles sont urgentes mais il y a une urgence d'informer le citoyen et je pense citoyen informé qui fera bouger le politique merci monsieur autre réflexion désolé monsieur juste là il y a des experts des services environnementaux qui ne sont pas présents dans la salle qui fournissent ces services environnementaux non rémunérés voire rémunérés négativement je veux parler des agriculteurs biologiques et du secteur bio donc ma légitimité pour parler au nom de l'interprofession bio de la frappe qui n'est pas là et des instances nationales je suis administrateur de l'interprofession bio parce que je travaille avec eux sur les bénéfices sanitaires et nutritionnels de l'alimentation bio au niveau régional et au niveau également de l'agence bio et de la cohorte NutriNet avec les gens qui travaillent sur la cohorte NutriNet donc ces agriculteurs d'abord c'est plus de l'expérimentation 10% de SAU en France et aussi en Bretagne en bio ces fermes sont autonomes sont rentables on leur a même retiré les paiements pour services environnementaux les politiques nationaux je sais que la région les a maintenus comment l'aide au maintien alors que cette profession vous démontre que c'est viable économiquement et je voudrais corriger un petit peu ce qui a été dit sur le plan économique actuellement tous les agriculteurs les producteurs qui sont circuits locaux qui transforment vont très bien en bio 3 à 4% en magasins à la ferme en magasins spécialisés mais de collectifs sur les marchés par contre effectivement la grande distribution a pris un gros bouillon sur le bio après le Covid à la sortie du Covid il y a eu entre 15 et 20% en moins en sortie de Covid et une des explications c'est d'abord les marges qu'ils font c'était une niche pour eux et ils l'ont compris ils déréférencient le bio et également malheureusement la grande distribution bio donc il y a un exemple de la région mais qui n'est pas générale a aussi souffert parce que la distribution conventionnelle a trouvé une alternative ils ont fait des drives pendant le Covid et les gens notamment les jeunes avec enfants et ainsi de suite c'est facile on commande sur internet on paye on passe en vitesse avec sa voiture prendre ses courses de la semaine et ils se maintiennent comme ça la distribution spécialisée bio ne l'a pas fait donc c'est une part de leur déficit une autre qui est sévère pour les politiques et je veux le dire notamment à Rennes Biocop un groupe scarabée a des difficultés parce que le gouvernement a refusé d'accorder les aides qu'il a accordées aux restaurants indépendants privés aux restaurants de Biocop parce que c'est une coopérative ils ont été exclus de l'aide et donc une partie du bouillon qui se compte en millions d'euros qui a été accumulée pendant le Covid vient de cette décision politique donc c'est pas du tout un problème de bio c'est un problème politique et une autre chose Lidl qui vend du bio bon qui est pas forcément français importé est beaucoup moins cher 3-4% de progression l'année dernière donc c'est un problème tu en as parlé Ludovic c'est la vraie question c'est la pauvreté en France 20% des français vivent au dessous du seuil de pauvreté surtout 20% des enfants dans des familles où on a 5 euros par jour et par personne pour tout faire manger, s'habiller se loger et ainsi de suite il y a un problème de pauvreté parce que là encore le marché n'est pas capable de régler le problème de la justice sociale donc en un mot quand même les experts qui ne sont pas là de l'agriculture biologique vous démontrent que ça marche économiquement même avec vent debout des politiques qui prennent les décisions qui s'opposent à leur développement mais il faut s'appuyer sur eux et c'est dommage qu'ils n'aient pas été invités ou pu être présents là mais je crois pas que l'IBB on a été l'interprofession biobretonne on a été invités et c'est dommage qu'on n'ait pas été assez vigilants pour ne pas envoyer quelqu'un merci monsieur le message est passé Gilda Lefessant c'est à nous il nous reste venez sur le manche de boue merci beaucoup monsieur Brossard désolé si on veut respecter le timing un autre sujet c'est le projet Envie dont vous êtes le responsable vous êtes le responsable développement filière culture bovin oeufs sans pesticides à la COPERL bien bonjour à tous donc on va on va d'abord se présenter Stéphane et moi-même et Stéphane d'abord puisqu'il est administrateur à la COPERL et il va présenter son exploitation et comment il est impliqué dans la démarche en vie et après je vous présenterai un peu la stratégie COPERL par rapport à la réduction des pesticides et autres très très rapidement si vous voulez comme ça on aura le temps de discuter après merci donc rebonjour à toutes et à tous donc Stéphane Fouéré je suis agriculteur sur la commune de Plélaire au nord de l'île-et-Vilaine adhérent de la COPERL juste vite fait la COPERL c'est une coopérative d'éleveurs qui a été créée il y a plus de 60 ans avec un lettre un lettre mot majeur de son président fondateur qui était permettre à un maximum d'hommes et de femmes de vivre dignement de leur métier au pays aujourd'hui c'est toujours l'objectif majeur de notre coopérative qui est engagée dans l'environnement déjà depuis plus de 30 ans et je vais dire environnement avec un grand E puisque c'est assez large ça va depuis 30 ans la résorption de l'azote il y a une dizaine d'années ça a été la réduction et l'arrêt des antibiotiques ça a été également le bien-être animal depuis un peu plus de 5 ans maintenant c'est l'arrêt des pesticides et c'est demain la décarbonation de toute notre filière donc je suis comme je vous l'ai dit agriculteur sur la commune de Plédaire engagé et certifié HVE depuis 3 ans et engagé dans la démarche en vie depuis le début depuis 5 ans donc pour ce faire on a un accompagnement et un service la copérale qui nous permet et qui engage les éleveurs dans ces démarches Gilda vous le présentera par le biais notamment de plus-values tout à l'heure on parlait de taxation moi j'ai plutôt envie de croire que c'est par la plus-value qu'on apportera aux agriculteurs qu'ils apporteront et qu'ils s'engageront dans le changement c'est peut-être idéologique ou utopique mais j'ai envie de croire ça et à la copérale on y croit puisqu'on va vous présenter toutes les plus-values qui sont faites alors le projet en vie monsieur Gilda le fait sans j'appuie sur quel bouton non voilà ok alors donc l'historique de la copérale c'est que ce qu'il faut que vous reteniez c'est d'abord un objectif d'entreprise et de coopérative c'est que si à un moment donné le conseil d'administration ou le directeur dit je veux qu'on arrête les pesticides comme on a arrêté les antibiotiques en port comme on a arrêté la castration c'est qu'il le souhaitait parce que tout simplement ça devient des attentes sociétales si c'est des attentes sociétales ça veut dire qu'il y a des consommateurs et que ça a du sens si on fait des produits finis donc on couple un projet de dire d'être autonome de réussir à vendre des produits à valeur ajoutée le plus de cette approche c'est qu'on est 2000 adhérents à la copérale et il faut envoyer tout le monde c'est à dire que l'idée de la segmentation quand j'ai démarré cette approche en pesticides on s'aperçoit que très vite on retrouve quelques éleveurs qui sont passionnés qui veulent y aller mais globalement si on veut envoyer 2000 adhérents il faut structurer des choses donc ce qu'on a fait et ce que vous voyez là donc on a démarré la réflexion en 2017 on a commencé à avoir une démarche donc à l'époque c'était de l'agrofourniture aujourd'hui on a baptisé ça l'efficience végétale c'est de vendre des démarches à nos adhérents en y incluant déjà des principes et des techniques pour baisser les phytos donc quand vous avez une démarche open on est déjà sur des bases de 25 à 30% de réduction de phytos et on a proposé à tous nos éleveurs de démarrer de tester des cultures sans pesticides pour se les approprier en se disant ça ça sera le graal il faut qu'on arrive là mais il faut qu'on envoie tout le monde autrement on va garder que comme la plupart de ces actions 5-6% des éleveurs qui s'engagent et là on en rate 2000 ensuite une fois qu'on a commencé les éleveurs commencent à s'approprier la réduction des phytos on leur propose une certification environnementale alors pourquoi on a pris ces certifications qui s'appellent CEC et HE tout simplement qu'on ne veut pas s'arrêter qu'aux phytos on veut aussi intégrer la biodiversité on veut aussi la gestion de l'eau et on veut aussi également la gestion de défertilisation des plantes fumures et réduire l'utilisation d'engrais minéraux et donc on a fait des échelons et à chaque fois on y rajoute des plus-values pour que ça incite les éleveurs à être certifiés ça incite les éleveurs à faire de l'envie et ça incite les éleveurs à monter en production pour ça ce que l'a dit Stéphane c'est qu'il faut qu'on ait les produits finis donc on a très vite démarré ces cultures en vie de cultures sans pesticides avec des produits finis qu'on dispose dans les rayons et qu'on vend aux consommateurs le consommateur est un animal bizarre qui est très segmenté il suffit d'aller dans les rayons pour vous rendre compte qu'il y a autant de produits que de consommateurs qui rentrent donc chacun a ses convictions et donc on aide et justement on essaye de rendre accessible d'autres allégations pour qu'on aille vers une agriculture plus vertueuse donc d'un côté on essaye de mieux vendre aux consommateurs et de l'autre côté on rémunère mieux nos adhérents on les certifie pour blinder les projets d'avoir une traçabilité totale donc comment on construit notre projet donc aujourd'hui 1800 exploitants sont dans des marchands qu'on a baptisé open avec réduction de 25-30% des phytos on a un outil indispensable qui pour moi va être l'avenir de la traçabilité dans toutes les exploitations c'est un outil informatique qui permet à chaque adhérent de tracer ce qu'il fait de se certifier plus facilement aujourd'hui dans nos exploitations il y a trop de paperasse et on les pollue donc on les accompagne avec un outil informatique qu'aujourd'hui on a autour des 400 éleveurs qui sont engagés 90 à 100 sont certifiés CEC 120 éleveurs ont intégré la démarche en vie et souvent ils font les deux CEC en vie HVE en vie et l'idée de tout ça c'est de certifier si je prends l'exemple si je prends l'exemple du groupe de nos adhérents dont Stéphane fait partie qui sont tous certifiés HVE donc ils ont baissé en première année de 50% leur phyto pour être pour être certifié coupler ça avec des cultures d'envie Stéphane c'est 30% de ces surfaces et bien aujourd'hui tout ce groupe là est à plus de 70% de réduction de phyto sur l'ensemble de leur exploitation la notion de l'ensemble de l'exploitation est hyper important tout le monde s'approprie les démarches cependant il y a quelque chose que vous avez tous dit dans cette dans cette ou ces références c'est la notion de l'approche systémique et on voit bien les blocages qu'on arrive monoculture que vous avez on a blé, orge, maïs on a réussi aujourd'hui à travailler des herbages mécaniques équiper les éleveurs on a réussi à trouver des alternatives sauf c'est qu'aujourd'hui on a besoin aussi d'aller chercher des rotations allonger les rotations travailler sur des mélanges de variétés pouvoir avoir les outils de les séparer de façon à allonger et réussir cette réduction de phyto on est plutôt très confiant puisque je prends l'exemple de la Stéphane pourra vous en parler aujourd'hui il a plus de 80% de réduction des phyto par rapport à l'utilisation de Bretagne il est exactement sur le bassin qui est tout en rouge qu'on a cité tout à l'heure ça veut dire que si l'ensemble des exploitations de ce bassin était dans nos démarches on aurait réussi la réduction de 80% des phyto plus de S-méthole à chlore puisqu'on n'est plus dedans plus de glyphosate et on attendrait un objectif concret notre projet et donc la démarche en vie c'est quoi ? c'est zéro pesticide zéro fongicide zéro insecticide alors cette plaquette on l'utilise parce que quand on va voir la GMS pour l'expliquer ce qu'on vend aujourd'hui il y a plein de gens qui se fourvoient en se contorsionnant du style on est sans pesticides de stockage voilà on essaye d'utiliser et donc on explique bien que c'est bien du zéro d'un bout à l'autre hop voilà donc on fait le parallèle bien sûr du désherbage jusqu'au traînement de semences on est dans le zéro pesticide sur des surfaces totales tracées qu'on peut ségréguer c'est ça la finalité avec des itinéraires bien sûr spécifiques avec une traçabilité un accompagnement et là on a travaillé avec Marine Cinquin qui est là qui accompagne les éleveurs justement pour qu'on arrive à accompagner les éleveurs par l'équipement mécanique par le mélange de variétés par l'utilisation de biocontrôle biostimulant des groupes whatsapp parce que ça c'est l'innovation on va dire du covid c'est qu'on ne pouvait plus se réunir dans ce qu'on a fait on a créé des groupes whatsapp de tous ces éleveurs là pour justement les amener vers cette rétention vers ces certifications ce qu'il faut pas perdre de vue ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure c'est que tout se jouera que sur l'économie si on arrive à prouver à des rangs que de faire l'envie que de faire du HVE de réduire les phytos on est plus économiquement rentable que le conventionnel il n'y a pas de raison qu'ils viennent avec nous si on les accompagne et là je parle je fais le tour je sais qu'il y a l'agence de l'eau qui est là il y a la DRAF qui est là avec qui on parle beaucoup de tout ça on a besoin vraiment d'accompagner nos éleveurs parce que aujourd'hui maintenant il y a l'empreinte carbone qui va arriver il y a l'élevage il y a le bien-être animal et sincèrement si on les accompagne ils ne peuvent pas être partout donc soit ils se passionnent pour un thème le bien-être animal les cultures la biodiversité mais si on veut les accompagner surtout il faut vraiment que notre coopérative soit solide et derrière il y a un service économique on a des économistes qui ont parlé d'argent et donc ce qu'on fait avec nos éleveurs qui sont dans nos certifications c'est tout simplement il y a le conventionnel djingo c'est tous ceux qui se contrastent parfaitement et qui réduisent de 25 à 30% leur phyto font des marges brutes tous les ans on leur rend leur marge brute ceux qui sont âgés sont quel montant ils ont le rendement vous avez les rendements qui sont au-dessus ceux qui sont en vie pourquoi ? parce qu'ils ont une meilleure marge pourquoi ? parce que tout simplement on valorise les produits à l'aval et ce qu'on fait surtout c'est qu'on les accompagne avec les plus-values finaux sur les produits et on est en compétition permanente en disant on se compare au centre de gestion qu'est-ce que font vos collègues et c'est ce qui permet depuis 3 ans d'avoir la montée en puissance de nos adhérents qui veulent s'engager dans des certifications c'est un boulot monstre alors on le fait par blé orge maïs et là il y a un petit truc sympa qu'il faut que souvent j'en parle quand on dit faire du maïs sans pesticides c'est facile il suffit de biner puis c'est affaire classique sauf ça fait 4 ans et c'est là qu'on va avoir besoin de R&D qu'on va avoir besoin de réfléchir comment on arrive à faire du maïs sans pesticides qui fait plus de rendement qu'avec des pesticides comme le S-métomalchlor par exemple et là on bloque parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que dans les démarches en vie ils manquent 300 euros de marge brut et là on a un travail concret de réflexion et si on écoute les conseillers et les gens qui nous accompagnent ils nous disent toujours que c'est toujours facile sauf que économiquement c'est pas rentable si c'est pas rentable aujourd'hui je peux vous dire que la surface de culture sans pesticides avec au perle est en train de diminuer parce qu'un agriculteur il save compter quand même et donc si on n'arrive pas à garder ce nœud de la partie économique on n'y arrivera jamais et je pense qu'une grosse partie t'en ai parlé d'éco-phito de la non-réussite de tous ces programmes c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement économique s'ils gagnent leur croûte ils s'équipent tous de matériel de roteur c'est tout con et naturellement Stéphane va en parler derrière moi il ne meurt d'envie que de se passer de phyto il n'y a pas une nécessité bien sûr et voilà pour aller vite Stéphane va un petit mot et puis on passe à des échanges avec la salle oui pour compléter ce que vient de dire Gilda c'est une vraie démarche et je dirais je le dis souvent c'est pas du marketing ce que l'on fait les éleveurs ce que font les éleveurs c'est pas du marketing les éleveurs qui sont engagés dans ces démarches là et je le dis avec mes tripes pour les rencontrer régulièrement c'est un vrai choix de leur part sauf qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions encore à soulever on apprend l'exemple du maïs est très concret si on n'avait pas mesuré économiquement les performances on n'aurait pas su moi le premier quand je suis rentré je me suis dit le maïs ça va être facile ah ben non c'est le plus compliqué c'est le blé qui est plus facile à faire donc aujourd'hui on a encore beaucoup de choses à faire et en tant que coopérative on a aussi un devoir vis-à-vis de nos adhérents et de nos éleveurs c'est qu'on ne peut pas les envoyer tous comme ça aujourd'hui dans cette démarche sans avoir la certitude qu'ils vont y arriver comme on l'a fait sur le port sans antibiotiques on y est allé pas à pas et bien aujourd'hui sur le sans pesticides c'est une démarche aussi qu'on va faire pas à pas les systèmes les services R&D de l'efficience végétale travaillent pour améliorer nos rotations comme l'a dit Jida et donc on va emmener progressivement on a un objectif à 2030 à 10 000 hectares de blé en sont pesticides donc voilà la ligne qui a été écrite par la coperne et c'est écrit dans notre RSE l'RSE de la coperne l'efficience végétale la partie végétale fait partie de la RSE coperne et des élevages pour les années à venir merci à tous les deux on va tout de suite passer une question de la salle le monsieur qui est tout là-haut romain on va lui apporter un micro en urgence merci merci beaucoup rapidement s'il vous plaît Benoît Rubin de l'institut d'élevage merci pour votre présentation le produit fini c'est du porc je crois que vous commercialisez aussi du porc bio j'aimerais avoir votre regard sur les écarts de valeurs consommateurs de valeurs reconnus par le consommateur entre le bio et le porc sans pesticides quels sont les écarts de prix quels sont les écarts de valeur quelle analyse vous portez sur le consentement à payer par le consommateur de ces produits sans pesticides versus produits bio c'est une question ça tombe bien on nous la pose à chaque fois tout à fait quand on parle des études marketing mais c'est toujours la segmentation de clientèle on va dire du consommateur et donc l'idée de justement donc on a une filière bio bien sûr avec le porc bio qui subit voilà exactement quelques difficultés de l'après covid l'idée de tout ça c'est de créer une segmentation qui est au dessus du label rouge en dessous du bio pour toucher un plus grand nombre de consommateurs avec un peu plus de on va dire de produits un peu moins coûteux de façon de façon voilà à pouvoir développer cette segmentation donc on est bien dans le cadre de segmentation et de choix consommateurs donc ça c'était sur la première question c'était ça l'écart de valeur je l'ai malheureusement je ne l'ai pas en tête mais pour vous donner une idée ça se situe au niveau du label rouge un peu en dessous autre question messieurs dames le micro il est parti là bas il va revenir après bon bonjour Gérard Vaud coprésident du CRESSEM moi ma question porte sur ça a été dit tout à l'heure que le marché ne pourrait peut-être pas résoudre le problème des phytos parce que les phytos n'étaient pas assez chers et puis la capter vous devez aller chercher de la valeur donc ma question c'est est-ce qu'il y a des limites à votre développement de votre filière ou est-ce que comment vous voyez les choses est-ce que vous allez pouvoir massifier vraiment est-ce que voilà exact ça c'est une de une de nos gros soucis maintenant c'est comment faire pour pour développer massifier alors chercher de la valeur il y a deux choses qui fera que demain on pourra avoir des produits aussi plus accessibles c'est qu'à chaque fois qu'on va travailler sur la R&D on gagne depuis 4 ans sur la démarche en vie on gagne des quintaux c'est-à-dire qu'en travaillant en travaillant aujourd'hui là vous êtes sur 56 quintaux Stéphane a réussi cette année à tourner à 79 quintaux en 100 pesticides donc ça veut dire qu'on à chaque fois qu'on avance et qu'on y travaille et qu'on mette de l'économie sur les actions on trouve on cherche on trouve donc première chose c'est d'améliorer ses rendements parce que le revenu de nos éleveurs et les GTE sont complément liés à la production si on fait de la production on peut nourrir plus de cochons si on peut nourrir plus de cochons c'est plus accessible aux consommateurs si c'est plus accessible aux consommateurs ils en achètent plus et on va pouvoir développer cette activité le vrai problème qu'on rencontre qu'on n'avait même pas identifié au tout début c'est de la capacité à ségréguer toutes ces collectes c'est à dire qu'on rentre dans une ultra segmentation et il nous faut demain et là j'ai une idée enfin j'ai une idée on a on a identifié en tête que pour augmenter les assolements et les rotations il faut faire des mélanges variétaux aujourd'hui on n'a pas d'outil industriel qui pourrait nous dire on fait 3000 hectares de mélange de pois et d'orge par exemple qu'on arrive à qu'on puisse s'égreguer de façon que les pois ils aillent faire des protéines végétales et puis que l'orge elle aille soit au cochon ou soit faire de la bière par exemple c'est pas une mauvaise idée mais voilà donc c'est le genre de toute recherche qu'on a vraiment encore besoin beaucoup de travailler et d'investir massivement dans ces outils de stockage spécifiques de filières qui sont en rupture complète avec ce que fait notre Bretagne tout simplement c'est qu'on a aujourd'hui des silos traditionnels qui collectent tout et bien il faut qu'on investisse et là on a un gros blocage parce que à partir d'un moment on va monter à 10 000 hectares aujourd'hui on était à 800 l'année dernière on va être à 1300 cette année de envie et bien on sait là aujourd'hui on est bloqué on va pas savoir où les mettre donc ça veut dire que l'outil de stockage de filière et là on appelle c'est un appel la région les a rencontrés on a été au ministère on explique tout ça que si on veut aller vite et si on veut réussir cette réduction des phytos c'est l'objectif de tous aujourd'hui il faut qu'on ait les outils de collecte en face il faut qu'on ait les outils capacité de trier il faut qu'on ait tout ça et c'est notre gros point faible aujourd'hui qui fait qu'on risque d'être ralenti à cause de ça c'est couillon mais ça paraît tout simple une autre question monsieur oui bonjour Christian Mochet agriculteur en Ile-et-Vilaine production laitière et fier d'être agriculteur moi je voulais féliciter le témoignage de la COP parce que c'est un encouragement et Stéphane l'a bien précisé tout à l'heure c'est une politique avec une carotte et non pas un bâton alors je dis ça parce que de dire demain on va interdire tous les produits phytos moi je trouve je boue quand j'ai entendu certaines choses tout à l'heure parce que on peut supprimer des produits à partir du moment on a des alternatives donc la suppression dans certains cas elle est possible mais elle n'est pas généralisable et je pense que cette notion d'alternative il faut bien y travailler et ça se fera dans le temps et je suis aussi administrateur FDSEA et là je suis au titre de la FRSEA Bretagne il y a le contrat de solution FNSEA qui propose des alternatives donc on n'est pas du tout dans le comme certains voudraient bien nous ficher en disant vous utilisez les produits phytos et vous ne voulez pas vous en passer si il faut qu'on réduise les produits phytos ça je pense qu'il faut bien le comprendre mais je n'ai pas dit le supprimer parce que la marche elle est très haute et il faut faire attention et je voulais poser la question justement à la COPERLE comment vous allez gérer demain les concurrences avec d'autres pays voisins européens qui vont certainement aller sur ces marchés là et qui sont peut-être capables d'arriver avec des produits concurrentiels moins chers donc voilà c'est une question comme à chaque fois on est concurrencé aujourd'hui de toute façon sur tous nos métiers par des pays européens ou même des pays hors Europe donc à chaque fois c'est notre efficacité économique de la filière en général qui nous permettra d'être compétitif et de gagner en compétitivité et de se démarquer de nos concurrents c'est en vie c'est sans pesticides demain ça va être le zéro carbone donc voilà je pense que c'est ce qui nous permettra de nous différencier Madame il y a une petite question juste de compréhension et puis une autre c'est que j'ai pas compris si le label de la certification c'était sur l'exploitation entière ou sur la parcelle parce que là vous faites des comparaisons et d'autre part si ces calculs vous les faites aussi sur l'exploitation la comparaison de rentabilité pas à l'échelle d'une culture mais de l'exploitation peut-être ça a été dit mais souvent à chaque fois on me demande de reformuler c'est tout simplement la certification CEC et HVE et au niveau de l'exploitation et par contre ce que l'on fait c'est les cultures en vie c'est à l'échelle de la parcelle et souvent nos éleveurs font les deux c'est à dire qu'ils sont certifiés environnementalement au niveau de l'exploitation et dans leur exploitation ils ont des surfaces qui sont en plus certifiées sans pesticides comme Stéphane donc c'est un pourcentage de diminution du pesticide sur cette parcelle ou cette culture non c'est sur la totalité de la parcelle de la parcelle alors l'envie c'est on gère à la parcelle la certification elle est gérée à l'échelle de l'exploitation alors la question c'était aussi comment est-ce que vous faites un lien ou est-ce que vous êtes en lien parce qu'il y a des éleveurs de ports je pense sur le territoire de la métropole et de haut du bassin rennais avec des démarches comme par exemple PSE ou Terre de Sous c'est-à-dire comment qui permettent de faire que ces éleveurs qui s'engagent par exemple qui s'engageraient dans la certification enfin dans le le cahier des charges Terre de Sous restent adhérents de la COPERL et en fait c'est quel lien entre une démarche territorialisée et une filière et une entreprise comme la vôtre est-ce qu'il y en a des liens non il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien nous ce qu'on souhaite c'est voilà alors ça c'est ce qu'on rencontre l'activité COPERL va de la Normandie on va dire Le Mans jusqu'à jusqu'à la Vendée jusqu'à Brest et si on veut vulgariser et massifier on envoie tout le monde dans le même on va dire dans les mêmes cahiers des charges dans les mêmes cas on ne segmente pas pour avoir le maximum d'éleveurs concernés aujourd'hui en envie on a les 120 éleveurs que vous avez vu que vous avez vu là ils sont répartis sur tout le Grand Ouest et ça nous permet aussi de challenger des approches techniques mais on n'a pas on n'a pas de lien direct autre question Chantal Gascuel que vous avez entendu tout à l'heure Hydro agrologue Alinra merci je suis là je voulais poser deux questions en fait la première c'est évidemment on dit c'est zéro pesticide mais le vrai enjeu c'est la santé et l'écosystème pour ce zéro pesticide et la diversification elle est vraiment incontournable là dedans donc finalement vous dites on a des difficultés mais vous l'approchez j'imaginais comment à quel niveau dans quel pas de temps est-ce que vous avez une réflexion sur cette diversification qui va être vraiment incontournable et la deuxième chose vous êtes une coopérative mais il y a différentes coopératives et finalement les certifications environnementales et bien il y a des approches nationales en fait de certification comment vous vous intégrer ce niveau national dans la certification qui me semblerait important parce qu'on ne peut pas avoir des systèmes on doit avoir des systèmes spécifiques territoriaux mais on doit aussi avoir des systèmes qui soient lisibles au niveau national pour les consommateurs donc sur la diversification des cultures c'est ça le thème tout à fait alors ça a été très simple c'est que quand on a avancé au fur et à mesure on a vu tous les freins les limites de ce qu'on avait comme moyen aujourd'hui pour faire nos cultures sans pesticides on a tout de suite créé un service R&D dont Marine est présente où il y a 5 on va dire chercheurs qui passent leur temps à essayer de trouver des alternatives et aujourd'hui on s'est mis des objectifs simples réduction des phyto de minimum 50% voire plus empreinte carbone marge hectare pour les éleveurs et de trouver on l'a baptisé le 6V 6V agro et l'idée c'est d'aller jusqu'à réduire aussi la partie fertilisation chimique je voyais dans Rennes l'objectif de réduire notre objectif c'est d'arriver à ne plus mettre d'engrais chimiques azotés sur les peintures et d'utiliser le maximum les couverts végétaux les protéagines et donc on a tout un atelier là dessus qui va on va essayer de et donc on a une vingtaine d'éleveurs qui mettent 10 hectares à disposition de ce service là on s'est projeté à 7-8 ans sur des assolements différents avec des cultures différentes et entre autres des mélanges de variétés donc aujourd'hui on a démarré ce projet là poids orge par exemple en rotation pour allonger et réduire ces phyto sauf qu'aujourd'hui ben voilà pour l'instant on ne sait pas ce qu'on va en faire encore de ces cultures là parce qu'on sait on n'arrive pas ni à les séparer de façon évalorisée donc ça c'est cela voilà comment on réfléchit à cette approche alors il y avait quelque chose que je tenais à expliquer aussi c'est qu'on parle souvent de taxes et on a entendu alors aujourd'hui on a même déposé des fiches que parlait pour les des certificats de réduction des produits phytosanitaires et on nous a envoyé balader carrément en disant votre envie alors qu'on est à zéro phyto et là ça compte pas parce que le système des CEPP c'est il faut trouver des produits mais le but c'est quand même que l'objectif c'est de zéro phyto et aujourd'hui on n'a pas on n'a pas d'audition on n'est pas écouté enfin souvent c'est un peu éclaté donc ça c'est sur la partie diversification et puis la notion des CEPP où là on se pose la question et et concernant les certifications elles sont loin d'être parfaites mais au moins ça a l'avantage d'avoir une certification c'est que on s'est basé sur le haute valeur enlémentaire parce que les HVE sont au niveau de l'état c'est quelque chose qui est institutionnalisé il y a les 4 indicateurs il en manque un je pense que c'est l'empreinte carbone qu'il faudra mettre prochainement dedans mais au moins on initie nos éleveurs par ces indicateurs à s'approprier des choses qu'ils n'entendaient jamais la biodiversité c'était voilà aujourd'hui on les forme c'est quoi la biodiversité comment on va on va refaire du talus comment on va travailler sur la gestion de l'eau comment on va travailler sur la réduction de la fertilisation minérale c'est d'avoir vraiment ces indicateurs et d'avoir des audits extérieurs qui permet aussi de de certifier les exploitations donc on est autant CEC c'est une certification copère qu'on a créé mais c'est exactement les mêmes indicateurs qu'AGE sauf que nous on y a rajouté du bien-être animal de enfin une notion d'autre que 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 la partie culture on a rajouté l'élevage merci merci beaucoup juste avant de terminer et de vous laisser pour la pause un petit tour de table ronde madame Lorraine est-ce que vous avez un petit mot de la fin je vous ai vu prendre plein de notes oui oui une dernière réflexion pour ce matin c'est très intéressant non mais j'ai plein de questions mais on pourra peut-être en parler au déjeuner j'avais notamment j'aurais bien aimé que Stéphane vous nous disiez voilà en termes de diversification est-ce que ça a démarré chez vous est-ce que vous voyez des voies pour alors je commence tout simplement puisque j'ai commencé des poids dans la rotation j'ai inclus des poids parce que dans nos filières on fait aussi de la protéine végétale et donc on commence à initier les poids pour faire justement cette protéine végétale donc on commence là cette année avec les poids pour allonger justement nos rotations Lizy Chloarec ou Armel Jantien un mot un mot de la fin ou une réflexion sur ce que vous venez d'entendre juste au global il y avait un point aussi que je voulais aborder c'était on n'arrivera pas à se passer d'herbicides si on ne travaille pas aussi sur l'agrandissement des exploitations agricoles c'est vrai qu'aujourd'hui enfin sur le secteur légumier je pense que c'est un peu le cas dans toutes les exploitations on observe un agrandissement qui prennent les exploitants les exploitations se réduisent et prennent plusieurs hectares tous les ans et en fait on a des exploitants qui jusqu'à présent utilisaient des outils de désherbage mécanique et qui se mettent à passer au pulvérisateur parce qu'ils n'ont plus le temps de gérer le désherbage mécanique sur l'ensemble de leur surface et ça peut être un frein au développement du zéro herbicide par exemple chez nous sur le PS légumes et je pense que c'est une problématique qui est plutôt à gérer au niveau national ou à l'échelle de nos petits bassins versants on n'a pas forcément les outils pour travailler sur cette thématique et donc après il y a tout un agrandissement des exploitations dit aussi organisation différente du temps de travail formation des salariés donc il y a tout un enjeu là-dessus je pense qui est à développer merci Alain Carpentier économiste en tout cas j'ai trouvé très intéressant la copère mais du coup je crie s'ils voulaient bien j'aimerais bien garder leurs données si c'était possible mais c'est peut-être du secret industriel mais je ne sais pas alors sinon je reviens à la question de tout à l'heure de madame Chevrier qui est intéressante sur comment on peut amener tout le monde à changer et on a beaucoup parlé d'éducation et en fait l'idée c'est que les gens sont quand même de plus en plus au courant des problèmes des relations entre l'alimentation et la santé des problèmes de pesticides etc par contre ce qui apparaît c'est que les enjeux économiques qui sont associés à ça ça reste encore très nébulé très nébulé je pense que en tant qu'économiste on a beaucoup de choses à mieux étudier alors pour ça il faudrait peut-être aussi qu'on ait plus de données ça c'est vrai mais il faudrait qu'on explique mieux aussi ça c'est possible aussi par exemple ce que voulait dire mon collègue Pierre tout à l'heure c'est de dire que changer le système alimentaire c'est pas si simple que ça si le système si par exemple le système de production agricole est organisé tel qu'il est organisé actuellement avec des bassins de production assez spécialisés c'est principalement il y a des avantages comparatifs pourquoi l'élevage est chez nous parce qu'on a des conditions propices à l'élevage pourquoi les grandes cultures c'est plutôt autour du bassin parisien c'est parce qu'ils ont des terres fertiles qui sont très propices à faire de la grande culture mais il n'y a pas que ça le fait que ce soit organisé comme ça ça fait aussi qu'au niveau économique on y gagne il y a un gain il y a un gain à la spécialisation de manière générale c'est la logique industrielle en gros on exploite des rendements d'échelle on arrive à gérer de mieux en mieux les problèmes de logistique donc on réduit les coûts de logistique pourquoi les bassins laitiers sont très concentrés c'est parce que le lait c'est très coûteux à transporter c'est clair et du coup l'idée de diversifier de tout relocaliser et bien ça va se heurter à ce problème là aussi c'est à dire que ce qu'on va gagner à relocaliser et à rediversifier au niveau local on va aussi le perdre d'une certaine manière en logistique en gain de spécialisation et du coup ces enjeux là il faut aussi les calculer il faut aussi les intégrer dans le calcul économique et du coup dans la manière dont on va envisager la politique de manière générale donc c'est en gros faire attention à avoir les solutions simples toutes prêtes et en particulier quand on parle d'économie c'est un petit peu compliqué c'est pareil pour la question du label quand je disais le marché ne peut pas résoudre les problèmes de l'externalité c'est pas lié c'est pas lié à l'éducation il y a eu des études de sociologie par exemple qui ont été publiées par l'IDRI qui montraient que même les ménages les plus modestes sont au courant des problèmes de nutrition sont au courant de l'intérêt de consommer du bio il n'y a pas que des problèmes d'inégalité de revenu non plus ça joue aussi le fait que effectivement pour avoir du consentement à payer pour acheter des produits bio il faut aussi avoir le pouvoir de payer mais le problème c'est que les labels ne résoudront pas le problème même si tout le monde avait même si la répartition des revenus était beaucoup plus égalitaire le problème de fond sur ces questions là c'est que on est on est tous plus ou moins en tant consommateur on n'est pas assez altruiste c'est ça l'idée de base c'est sur le marché quand on est sur le marché la plupart des gens on n'est pas assez altruiste ou beaucoup de gens sont pas assez altruistes parce que l'idée c'est quand on achète du produit bio pour l'environnement c'est en gros on fait un don on fait un don l'écart de prix entre le bio et pas bio c'est un don qu'on fait aux agriculteurs pour qu'ils nous produisent un environnement de qualité contribuer à la production d'un bien public et le problème c'est que si on laisse le marché faire ça si on laisse les gens spontanément donner eux-mêmes il n'y a pas assez de don c'est un truc qu'on constate tout le temps sur beaucoup de problématiques et c'est pour ça en gros les économistes analysent ça comme un défaut de coordination et c'est pour ça qu'on a besoin de l'état pour instaurer des mesures qui amènent les gens à faire des choix qui font qu'on prenne plus soin les uns des autres de manière on ne le fait pas assez de manière spontanée du coup il faut obliger les gens merci monsieur Carpentier on passe le micro vraiment une minute monsieur Olanier s'il vous plaît si vous voulez bien nous dire un petit mot bien sûr oui oui non non moi je voulais simplement dire que j'avais beaucoup apprécié cette présentation notamment puisqu'elle va fortement à un rebours d'une tendance lourde du plan éco-phito et de l'histoire du plan éco-phito qui était une relation pour le moins au moins distante en tout cas conflictuelle entre le plan éco-phito et les réflexions menées dans ce cadre là et l'idée toute bête que les agriculteurs sont pris dans des filières et que leurs pratiques sont évidemment fortement influencées par leur appartenance ou non à des coopératives etc et en raison de la mise en oeuvre des CEPP et des réflexions houleuses qu'il y a depuis plusieurs années sur les questions de séparation de vente conseil etc le rapprochement entre l'action publique de réduction d'usage des pesticides et le secteur coopératif n'a pas été facilité et ce qui est intéressant je trouve dans cette initiative c'est que on voit que les deux peuvent aller dans le même sens et je crois que vous avez été bien accompagné par la DRAF j'avais vu une présentation d'un de vos interlocuteurs là-bas donc ça montre que au niveau régional peuvent sans doute émerger des collaborations qui n'ont pas forcément lieu au niveau national donc je trouve ça assez encourageant merci merci beaucoup monsieur Brossard si vous me promettez que vous faites une minute je laisse le micro rapidement je pense que effectivement c'est une démarche qui va dans le bon sens moi je voulais compléter sur la question que vous avez eu à un moment donné de comment est-ce que votre démarche allait pouvoir s'inscrire sur des démarches plus territorialisées bon je pense que la question qui se pose c'est le périmètre sur lequel vous êtes empêche aujourd'hui de pouvoir peut-être travailler sur des démarches plus territorialisées comme le PAT de la métropole ou la filière terre de source néanmoins sur l'objectif de diversification des assolements qui répond à un enjeu de rotation des cultures et donc de diminution de l'usage des pesticides terre de source est une solution parce qu'on va pouvoir aussi constituer des filières pas simplement inciter les agriculteurs par exemple à faire du blé noir mais à organiser des filières pour valoriser ce blé noir et permettre à la copère permettre à vos adhérents de pouvoir se projeter sur des filières aussi plus rentables et là on touche du doigt sur votre démarche à vraiment l'enjeu crucial du choix du modèle socio-économique qu'on souhaite autour de l'alimentation moi je le répète il n'y a pas de frein technique demain au zéro pesticide c'est qu'un frein politique qui est lié à l'organisation la manière dont on souhaite l'alimentation demain merci beaucoup c'est ainsi que je vous propose de clôturer cette matinée je sais qu'il y a beaucoup de questions atelier cet après-midi ça reprend à 14h merci de votre attention je sais qu'il y a beaucoup de questions je sais qu'il y a beaucoup de questions je sais qu'il y a beaucoup de questions